Antenne dans 5 minutes Antenne dans 4 minutes Oh non, attends, que je suis faible Moi je viens de jouer avec McEnroe, d'accord, McEnroe Là tu as joué avec McEnroe ? Oui, oui Et c'est sa raquette ? Non c'est ma raquette Mais je suis fan, j'ai joué au tennis grâce à lui Je me levais à 4 heures du matin quand je jouais avec McEnroe J'avais 12 ans Écoute, on va te le présenter Ah, c'est... Allô ? Allô ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qu'il se passe là ? Tout le monde parle, hein. Sous-titrage ST' 501 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 Dans un pays comme la France, des familles nombreuses vivent entassées dans des pièces insalubres, minuscules avec des cafards, des rats et des souris. Certaines de ces familles sont sur liste d'attente pour un appartement depuis environ 15 ans. En attendant, chaque instant représente un risque de court-circuit, d'inondations, des familles vivent en permanence dans le danger et la grande majorité est d'origine d'Afrique noire. Comme vous le savez et vous le savez et vous avez vu, je ne vous apprends rien, au cours de ces six derniers mois, une cinquantaine de personnes sont mortes, brûlées ou intoxiquées par les flammes de trois incendies, dont 36 enfants. Sans compter une dizaine de blessés graves et des familles rescapées complètement traumatisées. Deux heures après le drame du boulevard Vincent-Riol, M. Sarkozy se pointe comme une fleur et ose demander à une rescapée de l'immeuble si les victimes étaient en situation régulière. Moins d'une semaine après la catastrophe, plutôt que de tout mettre en œuvre pour restaurer cet Audi, reloger tout le monde, les forces de l'ordre n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'expulser les familles de deux bâtiments, sans proposer de les reloger, assis. Ils ont proposé de les parquer dans deux minuscules chambres d'hôtels proches du périphérique. Ils ne sont toujours pas sortis de l'auberge. Et tout ça le jour de la rentrée des classes. Est-ce cela l'état d'esprit de tout le peuple français ? Si c'est comme ça que le gouvernement règle ces problèmes, qu'il ne s'étonne pas de se voir cracher à la face dans les quartiers sensibles. Je vous rappelle que ces gens sont venus ici en France, terre d'accueil, pour travailler honnêtement et durement. Je vous rappelle aussi que ces familles payent des loyers, des impôts, et que la plupart sont en situation régulière. Et même si elles ne l'étaient pas, en ces temps de catastrophe naturelle, un homme reste un homme, avec ou sans papier. Aucun d'eux ne mérite qu'on les traite aujourd'hui comme des chiens, des sous-hommes ou des citoyens de seconde zone. Aucune mère ne mérite d'être séparée de ses enfants, comme aucun père ne mérite les coups de matraque devant sa famille pour les déloger. J'y accuse les propriétaires et les agences immobilières de ne pas vouloir louer leurs appartements aux Africains et aux immigrés en général. J'y accuse l'État de fermer les yeux sur ces réalités. Mais quoi qu'il en soit, même les yeux bandés et les oreilles bouchées, rien ne pourra vous empêcher de respirer l'odeur des corps calcinés, car leurs âmes reposent en paix. Bon, là j'ai décidé d'arrêter de faire de la fausse modestie, parce que ça se verrait. Donc c'est vrai que mon livre est bon. Oui, c'est un peu normal qu'il écrase l'entrée, oui. C'est pas de ma faute, enfin je veux dire, totalement. Ça déclenche beaucoup de haine en tous les cas, non ? Ben oui, mais ça aussi c'est normal, on ne peut pas en vouloir. Moi la jalousie est un sentiment humain que je comprends parfaitement, avec lequel je sympathise même, et que je suis toujours prêt à pardonner. Quel est le talent que vous avez mais que vous n'aimeriez pas avoir ? Tantôt je me trouve trop intelligent. C'est-à-dire que j'envisage trop de possibilités. Qu'est-ce que l'avenir ne nous dira pas sur vous ? Ne dira pas si j'ai été heureux ou non. Ça restera indécidable jusqu'au bout. Quelle est la question qu'il ne faut pas que je vous pose ? Ce serait peut-être qui je hais, parce que j'aurais des réponses, et que j'ai envie d'oublier. En fait j'ai envie d'être apaisé, d'oublier. Je ne crois pas beaucoup au pardon, c'est un concept assez chrétien. Je ne suis pas assez chrétien mais j'ai envie d'eux. Vous croyez plus à l'oubli qu'au pardon ? Oui honnêtement oui. Et ça concernerait votre mère par exemple ? Ça pourrait, mais il y a d'autres personnes. Mais justement c'est la question. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Bonsoir. J'avais prévu un petit débardeur blanc, bien coupé, bien. Il a volé mon soutien-gorge donc je n'ai pas pu. Tu me le rends s'il te plaît ? Je l'ai vendu à un fétichiste, donc il faudra attendre 20 minutes. Très bien, écoute je suis ravi, je suis ravi. Le récupérer un peu sale c'est très bien. Votre coupe-femme préférée ? Le couscous en général. Votre secret de beauté ? La pénombre, j'ai envie de dire. Alors, j'attends des excuses. Ah là là, mais c'est vrai alors. Florence. Comment c'est vrai ? Comment tu veux que tu annonces ça ? Oh oh. Quoi ? J'attends tes excuses. Oh con. Regarde, il m'a fait une lettre d'amour. Oh, tu vois, il t'aime. Je la floute. Tu la floutes. Non, ne floute pas, tu m'as piqué mon soutien-gorge. Je la refloute, je la floute. Non, non, tu ne la floutes pas, là tu la frises. Je la frise, je la gèle. Tu la gèle. Serge, elle est gelée ? Et regarde maintenant Thierry, je la rembelle. Moi, vous vouliez que... Je n'ai pas entendu parce qu'il y a tellement de... Moi, mes souliers. Oui. Le monsieur te demande... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que tu chantes et que tu le mettes sur 8. Moi, mes souliers. Non, pourtant, je n'ai pas ma guitare. Je n'ai pas fait la guerre d'Algérie. Je suis passé à travers la guerre de... De 100 ans, déjà. Juste vous ! Voilà, j'ai fait tout le monde en a parlé. Le meilleur moment de la semaine précédente. Voilà. Maintenant, je suis désolé. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous tous. Pour toi aussi, Laurent. Je vais recevoir une dame qui a eu un enfant avec un chef d'État. Et qui préfère être toute seule sur le plateau avec moi. Voilà. Donc, je suis un petit peu désolé. Moi, je peux rester quand même. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais vous demander de quitter le plateau. Est-ce qu'on peut basculer la lumière, Serge, s'il te plaît ? Non, c'est des conneries, revenez. Bon, à tout à l'heure, Lelot. On se voit dans un moment, vous revenez, vous revenez. Hé, dis-moi, Thierry, qu'est-ce que tu fous encore dans ma télé ? Laurent ? Tu sors aussi. Si, si. Non, non. J'accueille Nicole Coste. Nicole Coste, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 33 ans. Oui. Vous êtes la mère d'Alexandre, le fils naturel du prince Albert de Monaco. En brisant le silence dans Paris Match en mai dernier, vous avez fait trembler le rocher et vous avez amené le prince Albert à reconnaître votre enfant le 6 juillet dernier. Alors, plusieurs médias vous ont proposé de vous exprimer. Vous avez toujours refusé. Pourquoi ce soir, acceptez-vous de rompre le silence, Nicole ? Si j'accepte de rompre le silence aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur moi et j'aimerais que ça s'arrête. Pour le bien de ma famille et de moi-même. Quel type de rumeurs, par exemple ? Il y en a eu plusieurs. Je pense que la plus ridicule, c'est celle où on a dit que je voulais que Tina Turner soit la marraine de mon fils. C'est une femme que j'aime beaucoup, mais je ne la connais pas. Et je pense que celle qui m'a le plus choquée, c'est quand j'ai appris dans un magazine que j'ai abandonné mon enfant sur les marches du palais de Monaco. Ah oui ? Oui. Une mère ne peut pas faire ça de toute façon. En tout cas, pas moi. Oui. Du Togo à Monaco, vous avez un destin extraordinaire. Vous êtes née donc à Lomé, il y a 33 ans. Votre père exportait des fruits de mer en France, au Halles. Vous venez donc d'une famille bourgeoise plutôt aisée ? Je n'aime pas trop le mot bourgeoise. Je viens d'une famille aisée, catholique. Bourgeois, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en Afrique. C'est plutôt un terme européen. Vous avez des frères et sœurs ? Oui. Ils sont en Europe et en Amérique du Nord. Ah oui, d'accord. Alors, vous êtes arrivée à Paris à l'âge de 18 ans pour passer votre bac. Vous l'avez eu ? Oui, j'ai eu un bac D. Ensuite, un an de fac. Oui, j'ai fait une année de sciences économiques. Oui. Et après, j'ai fait deux ans d'architecture. Après ça, j'ai rencontré le père de mes deux enfants. Oui, qui était un chercheur. Oui, oui. Et après le premier, j'ai passé ce qu'on appelle le CSS pour être hôtesse de l'air et je suis rentrée à Air France. Et là, vous rencontrez un jour le prince Albert sur un vol Paris-Nice. C'était le 13 juillet 1997. Alors, c'est très mignon parce qu'il avait faim et vous lui offrez votre plateau repas, c'est ça ? Je suis généreuse. Oui. Voilà, donc ensuite, il vous demande votre numéro de portable, il vous laisse un message, vous le rappelez, vous passez un week-end ensemble à Monaco. Et vous avez raconté que la première nuit avait été très tendre finalement, il ne s'est rien passé. Non, il ne s'est rien passé. Vous étiez amoureuse du prince à l'époque ? Si je ne l'étais pas, je ne saurais pas rester six ans avec lui. Alors voilà, vous vivez avec lui quand vous allez à Monaco dans un appartement comme un couple finalement, vous lui faites la cuisine quoi, non ? Une Africaine adore cuisiner, donc... Vous avez des spécialités ? J'aime bien faire le Yassa, c'est un plat sénégalais. C'est quoi ? C'est du poulet avec du citron et ça se mange avec du riz. Ah oui ? Quand vous rencontrez le père du prince Albert, le prince Régnier, ça ne se passe pas très bien, je crois que c'est un petit peu tendu l'entretien, non ? Je ne veux plus en reparler. Enfin, vous confirmez quand même ce que vous avez déclaré à l'époque au magazine. Oui, bien sûr. Ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, en tous les cas, ça n'a pas dû très bien se passer parce que le lendemain, Albert vous propose de rester ami, donc c'est quand même une sorte de rupture. Malgré tout, vous l'invitez pour votre 31e anniversaire. C'est vrai ça ? Je ne l'ai pas revu juste pour mon anniversaire, je le voyais après cela. Oui. Donc, ce n'est pas qu'on s'est quitté et que deux ans après ou un an après, je l'ai appelé pour mon anniversaire, non, pas du tout. En fait, vous continuiez à vous voir, il était là le jour de votre anniversaire, c'est ça ? Et ce jour-là, vous oubliez de prendre la pilule ? Pas du tout, mais on ne revient pas non plus dessus. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez déclaré. Mais j'ai dit, on ne revient pas dessus, c'est une histoire close. Bien. Alors, il a réagi comment en apprenant que vous étiez enceinte, le prince Albert ? C'est une histoire close. Vous pourriez lui demander ? Oui. Je te présente Nicole Coste, Laurent. Bonsoir. Bonjour, Laurent. Il y a quatre personnes qui m'ont dit, non, non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, alors ça m'a donné envie de venir. Si, vous êtes à bienvenue. Il a réagi comment ? Je ne m'en rappelle pas. Ouais. Je peux poser une question, moi ? Ouais. En fait, un petit Monaco, c'est comme un boc, mais avec la grenadine en plus. Il faut connaître. Il faut connaître le Monaco. Donc, qui était au courant à Monaco à l'époque ? Donc, après la naissance de l'enfant, son père, le prince Albert, le reconnaît ? Oui. Chez un notaire ? Oui. À Monaco ? À Paris ? Non, ce n'est pas possible. Certains ont émis l'hypothèse de l'argent. On a dit que vous aviez agi par appât du gain. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations, Nicole ? Qu'elles sont fausses et que je pense que si c'était le cas, pendant tout le temps que je suis restée avec lui, je lui aurais déjà pris quelques euros, alors que ce n'était pas le cas, je ne lui ai jamais rien demandé, il ne m'a jamais rien proposé. Donc, c'était une relation saine et sincère. Et aujourd'hui, ça ne l'est toujours ? J'ai toujours de l'affection pour lui, c'est le père de mon enfant, donc c'est normal, j'ai du respect pour lui. Vous le voyez souvent ? Ça, ça ne regarde personne. Quand on dit qu'Albert a d'autres enfants naturels comme ça dans le monde, ça vous fait quoi ? Posez-lui la question, si vous voulez, pourquoi vous la posez à moi ? Ça lui a été posé à... Il a répondu. ...au 20 heures de TF1 par Patrick Poivre d'Arvor, et il a dit que oui, il y avait des chances qu'il y ait d'autres enfants. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il ne vous en a jamais parlé ? Non. Alors, vous avez décidé de créer une association pour venir en aide aux enfants du Togo. Vous allez faire quoi exactement ? C'est un projet, ça reste encore à affiner et à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, parce que j'aime bien aider les gens, et je pense que quand on le peut, il faut venir en aide à ceux qui sont défavorisés. Et ça peut être le Togo, ça peut être ailleurs en Afrique ou en Europe, mais c'est vrai que je tiens beaucoup à faire ça en premier au Togo. Vous avez créé une association ou vous mettre au service d'une... Je ne l'ai pas créée encore, mais peut-être que je vais simplement mettre au service d'eux, mais c'est surtout apporter de mon temps, pas que gérer, y aller, et puis voir de quoi ils ont besoin et donner de mon temps. Vous voyez comment votre avenir à celui d'Alexandre ? Calme, une vie simple et sereine. Et je veux qu'ils soient loin des médias pour pouvoir avoir une vie comme tous les autres enfants. Pas comme les autres enfants de Monaco, parce qu'on les voit très jeunes dans les médias en général. Comme tous mes autres enfants. Comme les vôtres. Quand je dis comme tous les autres enfants, comme la plupart des enfants ont une vie normale, qui ont des parents qui les emmènent à l'école, qui n'ont pas de privilèges et qui ont une vie simple. Et qui connaissent la valeur des choses et qui ont une bonne éducation. Mais vous savez quand même que vous, vous n'aurez plus jamais une vie normale après ce qui s'est passé. J'aurais toujours les photographes sur le dos, vous le savez ça ? Je le sais, mais moi je suis une adulte. Mais lui c'est qu'un enfant. Votre enfant risque d'être poursuivi aussi, non ? Oui, je ne fais pas trop d'illusions, mais je vais faire de mon possible pour qu'il soit protégé le plus possible. Et le mieux possible. Vous allez continuer à habiter en France ? Oui. Vous aviez eu peur que les gens pensent que vous en vouliez qu'à l'argent du prince, qu'à la notoriété, etc. ? C'est pour ça que vous parlez ? Parce que vous voulez montrer qu'en fait vous êtes une fille simple et sympa et gentille ? Oui, mais je n'ai pas eu peur de ça parce que j'étais à mille lieux d'imaginer qu'on puisse penser que j'étais intéressée par l'argent. Vous avez eu une célébrité soudaine aussi parce que vous êtes la première femme que l'on connaît à Albert. Jusqu'à présent, on ne lui connaissait pas de maîtresse. Vous êtes la première. C'est pour ça que ça a pris cette importance aussi, non ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça a pris cette importance. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je dis toujours que pour moi, ce n'est pas le prince Albert que j'ai aimé, c'est Albert tout court. Donc, je n'ai jamais... C'est maintenant que je vois la réalité des choses et c'est maintenant que je vois comment on peut être un peu méchant, un peu jaloux, un peu... Mais bon, c'est la vie. Vous souffrez du fait qu'Alexandre sera toujours un enfant naturel finalement, un enfant illégitime ? Pour moi, il n'y a pas d'enfant illégitime, il n'y a pas d'enfant naturel. Il y a enfant. Oui. Voilà. Vous savez, c'est très, très dur. Cet enfant, il va grandir et toutes les méchancetés qu'on écrit sur sa mère ou sur lui, il va les lire plus tard. Si j'étais toute seule, je ne dirais rien. Oui. Mais il y a un enfant, il y a des enfants et là, ça me touche beaucoup. C'est la dernière fois que vous apparaissez dans les médias ? Si je reviens dans les médias, j'espère que ce ne serait pas pour parler de moi, de ma vie privée, mais ce serait surtout pour parler de choses que je fais dans l'humanitaire parce que c'est vrai qu'on peut avoir besoin des médias pour cela. C'est un bon outil, mais franchement, je pense que si je reviens dans les médias, ce ne serait pas vraiment pour moi, mais pour servir une cause. Très bien. Merci, Nicole. Vous êtes fêtue, hein. Serge, est-ce qu'on peut demander au public de revenir maintenant ? Alors, comment t'as trouvé ? Par hasard, là, il y avait... L'interview ? Oui, comment t'as trouvé ? Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Laurent. C'est trop personnel. Pourquoi ? Tu as eu un enfant avec Albert de Monaco ? Chut. Laurent. Chut. J'accueille maintenant Guy Forger et John McEnroe. J'accueille maintenant Guy Forger et John McEnroe. La balle est faute. Asseyez-vous, la balle est faute, 15h. Silence. The ball was out. Je comprends. John McEnroe, numéro 1 mondial pendant 170 semaines. Et depuis, plus rien. 77 victoires en simple, 77 en double, vainqueur 7 fois du Grand Chelem, 5 Coupes Davis en tant que capitaine de l'équipe américaine. John McEnroe, mesdames et messieurs. John McEnroe. Alors, John McEnroe, c'était la terreur des cours, la terreur de ses adversaires, la terreur des arbitres, l'enfant terrible du tennis mondial. Vous pensez quoi à John McEnroe, des joueurs d'aujourd'hui qui râlent jamais, qui contrôlent leur image, qui cognent comme des brutes et qui finalement font chier tout le monde le dimanche après-midi à la télévision ? Moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'ils apprennent à gueuler un peu plus fort et qu'ils se plaignent davantage aussi. Ça vous plaît, non ? Bien sûr, ça nous plaît. We love you. Vous avez raison, vous êtes là un peu pour foutre le merdier, quoi. Vous aussi, hein. Alors, c'est votre ami américain, Guy. Vous le promenez dans Paris un petit peu ? Il connaît très très bien. Il est venu ici, je ne sais pas en quelle année, il faudrait lui demander, mais il est lié un depuis 25 ans. Pigalle, John, you know Pigalle ? Moulin Rouge, non ? You want good sex ? I love good sex, yes. Moi, j'adore le désir, rien qu'il faut. That wouldn't make my wife too happy, though. She's with you. Ma femme serait pas ravie. She's not with me. Non, elle n'est pas là, non. What are you saying ? Donc, qu'est-ce que je peux lui dire ? She's in the... in America ? A long way, on the other side of the... Oui, elle est loin, de l'autre côté. Alors, vous êtes ici tous les deux pour le deuxième Trophée Lagardère, jusqu'à dimanche, au stade Jean Boin, avec Boris Baker, Arnaud Butch, Sergi Bruguera, Jim Correa, Goran Ivanicevic, Thomas Muster, Cédric Pioline, et vous, John McEnroe. Et Henri Lecomte ? Non. Non, il n'y a pas Henri Lecomte. Pas cette année. Pourquoi il n'y a pas Henri Lecomte ? Il a fait la ferme, c'est pour ça qu'il s'est fait virer. C'est un beau casting, Guy, non ? C'est un très beau casting, on essaie d'ailleurs de faire venir les joueurs les plus médiatiques possibles, ceux qui sont les plus en forme, même si John est le plus vieux, c'est encore un des plus performants, donc on a un très beau plateau encore cette année. Il joue toujours bien au tennis, McEnroe ? Vous voulez venir, Thierry ? Laurent, si tu veux, essaye de lui mettre une pâtée. Alexandre, on peut avoir les raquettes. Tiens Laurent, mets-lui une pâtée. Je vais te donner ta mère. Moi je fais l'effet sonore. Attends, 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 attends. Bien Laurent, bien Laurent, bien Laurent, bien Laurent ! Vous jouez avec McEnroe, tu te rends compte ? Vous avez quel âge ? 13. Vous jouez bien pour 13. Alors, John, quand vous étiez enfant, vous étiez un enfant assez chétif. Vous avez fait plusieurs sports, mais vous n'avez commencé le tennis qu'à l'âge de 14 ans. En fait, j'ai commencé à 8 ans, effectivement. J'étais un petit peu surprenant pour les Américains, parce que je joue au foot. J'adorais le foot. Et donc, j'espère bien qu'un jour, aux Etats-Unis, il y aura une équipe qui sera en mesure de gagner la Coupe du Monde. Et si ça c'est possible, je serai vraiment ravi. Alors, John, très vite, quand vous étiez enfant, vous avez développé un mouvement de service très particulier, car vous aviez mal au dos, et vous étiez obligé de vous pencher très bas avant de servir. C'est une sorte de stretching, non ? Oui, bon, vous avez bien travaillé, c'est bien. Effectivement, je me suis rendu compte aussi que si je me penchais comme ça en avant, et bien à ce moment-là, je pouvais mieux faire l'amour. Ah oui. Et vous masquez votre cou en vous tournant, c'est ça, non ? Non, non, je crois que c'était un show un peu sympa, là. Je crois que vous aimiez parler de cul, je crois qu'on pouvait se lâcher ici. Ah oui, allez-y, allez-y. John McEnroe, donc à 17 ans, Wimbledon, demi-finale, vous êtes le plus jeune joueur à ce stade de la compétition, et vous perdez évidemment la première fois face à Connors. Avec Connors, c'était violent quand même, les rapports. Oui, effectivement, parce que lui, c'était l'un des rares joueurs à être plus petit que moi, donc je pouvais lui en coller une quand je voulais. Lui, il voulait toujours me frapper, mais moi, c'est moi qui lui en coller une. Et Borg, il ne disait rien, lui, hein ? Il ne parlait jamais bien de Borg. Impossible, oui. Non, uniquement quand il avait bu un petit peu. Alors c'était l'époque, évidemment, aussi de Nastas, de Geroulaitis, etc., Vilas, évidemment. Alors, vous détrônez Borg, et le jour où vous détrônez Borg, qui était vraiment le dieu, vous vous retrouvez un peu bête, quoi ? Vous avez une sorte de baby blues ? Oui, j'étais très triste quand John s'est arrêté de jouer, parce que lui, bon, il avait un peu tout remporté. C'était vraiment un très grand, et donc c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et effectivement, lui, il ne me posait absolument pas de problème en dehors des cours. Pour moi, c'était un peu comme un dieu vivant. Et je pense que c'était vraiment un très grand ami aussi. Et en fait, c'est lui qui m'a permis de mieux jouer au tennis. Et donc, pour moi, ça a été vraiment très dur lorsqu'il est parti. Même pour le tennis, de manière générale, ça a été très dur. Alors, votre plus grosse défaite, c'est en 1984, quand vous perdez au troisième set contre Landl. Vous dites que finalement, votre plus grande défaite, c'est que vous regrettez d'avoir pas été capable, durant toutes ces années, de faire preuve de plus d'humour sur les cours. Ben, écoutez, peut-être que si j'ai pas pu faire preuve de davantage d'humour à l'époque, c'est précisément pour ça que, justement, j'essaye de faire preuve d'humour maintenant, pour un peu me rattraper. Non, Connors, lui, il pouvait jouer de façon vraiment intensive et jouer vraiment bien. Mais aussi, parallèlement, il arrivait à s'amuser, il arrivait à tirer parti du public. Et donc, au début du match, pour quelqu'un comme moi, quand je jouais Landl, par exemple, avant le match, tout le monde était pour moi, m'applaudissait. Mais à un moment donné, dans le match, il me sifflait à tous. Donc, j'ai tourné le public contre moi. Non, mais à l'époque, vous aviez peur, si vous faisiez une bonne vanne, une bonne répartie, une bonne plaisanterie, vous aviez peur que, finalement, ça vous pique de l'énergie, ça vous vole de la concentration, c'est ça ? Oui, en fait, ça pourrait me retirer ma concentration parce que, moi, il fallait que je sois vraiment à fond dans mon truc, de façon hyper intensive. Et puis, quand vous êtes athlète, effectivement, vous perdez un peu de votre concentration si vous tombez là-dedans. Donc, avec Guy, par exemple, j'ai l'impression que je jouais bien. Et si je commençais à faire le con, à ce moment-là, j'avais du mal à revenir, à re-rentrer dans le jeu à fond. Et donc, j'essaie de faire ça, de m'amuser un peu plus sur le tour des vétérans. Mais bon, je n'y arrive pas toujours. Ce qui était incroyable chez John, c'est qu'il arrivait à créer volontairement un problème sur le terrain. Et donc, il s'énervait terriblement. Et à la suite de ça, il arrivait à jouer encore mieux, à être absolument incroyable. Et c'était le seul joueur qui faisait ça. Et je crois que beaucoup de gens l'ont apprécié et l'ont aimé grâce à ça. Mais est-ce que ces colères, finalement, n'étaient pas dues tout simplement à la peur, John ? Oui, en partie, c'était dû à la peur, c'est vrai. La peur de perdre, la peur de perdre ce qu'on a, la peur de ne pas être aussi bon que son adversaire. Et il faut dire aussi que j'ai grandi dans un environnement à New York où il y avait beaucoup de gens qui gueulaient, qui criaient. Il y avait mes parents qui m'aimaient, mais bon, ils criaient beaucoup, ils râlaient beaucoup. Et donc, à New York, les gens s'engueulent comme ça. Quand ils vont à l'aéroport, par exemple, vous montez dans un taco, vous en taxis, et puis il y a des gens qui vous disent « Ah, espèce de trou du cul ! » « C'est un nul ! » Donc, pour moi, c'était vraiment comme ça. Pour Guy, par contre, lui, il se comporte beaucoup mieux. Les gens ne viennent pas le voir jouer pour qu'il se marre. Les gens viennent le voir jouer pour qu'il casse des raquettes, qu'il casse des panneaux, qu'il insulte les arbitres, et ça marche. À l'époque, tout le monde profitait du show, et finalement, vous n'étiez jamais expulsé des cours, non ? Il y a eu une fois, simplement, où on m'a viré du cours, lorsqu'ils ont changé les règles. Mais là, à l'époque, je ne savais pas qu'ils avaient resserré les boulons. Donc, en fait, maintenant, ils ne peuvent plus me virer du cours. Non, ça, c'est impossible. Tout simplement parce que dans le tour des champions, chez les vétérans, quoi qu'on fasse, tout est parfait, tout baigne. Alors, vous regrettez cette attitude que vous avez eue ? Non, non, je ne regrette rien du tout. Simplement, je ne sais pas comment dire, mais c'est un petit peu... Peut-être que j'aurais dû être un petit peu moins dur, peut-être un petit peu moins difficile, un peu moins... gueuler un peu moins. Vous n'avez pas envie de vous excuser par rapport à ça ? Non. Tout ce que je voudrais dire, c'est que j'ai donné 100% de moi-même, et qu'on fait tous des erreurs, et j'ai six enfants. Et la pire erreur que j'ai pu faire, c'est peut-être d'avoir insulté l'arbitre, mais en tout cas, je pense que je reste quand même un bon père. Oui. Mais tu savais, quand tu mettais la pression aux arbitres, que tu étais leur terreur, et il y en a qui avaient peur de toi et qui te concélaient des balles qui n'étaient pas pour toi, parfois. C'est arrivé, John, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. C'est arrivé. C'est arrivé, John. Non, non, je suis tout à fait en désaccord avec vous, parce que si vous dites à quelqu'un qu'ils sont le pire arbitre au monde, est-ce que vous pensez que l'arbitre en question va vous donner un point, comme ça, vous faire cadeau d'un point ? Si je lui dis que c'est le pire nul que j'ai jamais vu, si je vous dis que vous êtes vraiment la lue de la société, vous êtes un minable, vous déconnez ou quoi ? Vous croyez à ce moment-là qu'ils vont vous donner un point ? Non. Oui, je suis sérieux, oui, je le crois. Et tu enchaînes, tu me fais chier, maintenant. Arrête le rond, tu n'es pas John McEnroe, enfin, quand même. Pas, c'est s'emmerder. Alors, sérieusement, votre ex-épouse Tatou Monil a déclaré que ce qui vous rendait violent sur les cours, c'était le dopage, c'était l'usage de stéroïdes. Non, 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 ça n'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est correct ? Ça n'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est que votre épouse a dit ça, ou que vous avez pris des stéroïdes ? Non, ça, c'est pas vrai que j'ai pris des stéroïdes. Non, attends. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous dites que vous n'avez jamais pris de stéroïdes ? Exact. Même à votre insu ? Bon, alors, je ne sais pas si vous avez lu quelque chose là-dessus, mais ce dont je parlais, je parlais des anti-inflammatoires. Et si vous parlez des stéroïdes comme étant des anti-inflammatoires, ben oui, à ce moment-là, je l'ai pris. Sans savoir, à mon assur. Mais ça, c'est pas les stéroïdes dont les gens parlent. D'accord. Ça n'a rien à voir. Non, je comprends ce que vous dites. Je comprends. Vous dites que vous avez pris un chanteur. Comme un chanteur. Quand il a un problème à ses cordes vocales, il va prendre un anti-inflammatoire, quel qu'il soit, pour lutter contre son mal de gorge. C'est le cortisone. C'est ce type de médicament. C'est le cortisone. Oui. Comme le cortisone. Oui. Mais pas les stéroïdes. C'est vrai. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit. C'est fini. Vous pouvez rire encore. C'est bon. En 2002, vous avez présenté sur la chaîne de télévision américaine une émission qui s'appelle The Chair. Vous vous souvenez de ça ? Oui, je m'en rappelle. Oui, je m'en rappelle. Je pensais que c'était une bonne émission, mais bon. Il n'y avait pas assez de gens qui étaient d'accord avec moi, à mon avis. Et j'étais content de pouvoir essayer de faire autre chose. Et je me rends compte, effectivement, qu'il est très difficile de faire votre métier, Thierry. Parfois, vous avez des questions un peu difficiles, je me rends bien compte. Et parfois, vous avez besoin d'être sympa. Parfois, vous avez besoin de changer de ton, etc. Donc, moi, j'ai bu du mal à faire ça. Et peut-être que je vais me faire une meilleure carrière comme joueur de tennis. Voilà. Et moi, je ne sais pas jouer au tennis, donc tout va bien. Moi, je pense que j'étais pas mal comme présentateur, quand même. Cette émission The Chair, donc, il y avait 8 candidats qui étaient là avec un moniteur cardiaque pour voir s'ils s'énervaient pendant que John McEnroe leur posait les questions. Alors, on va essayer de faire la même chose avec vous ce soir. Je vais vous poser des questions insupportables. et on va voir si vous vous énervez. On va énerver McEnroe, interview The Chair. Comment ça va ? J'ai faim. Vous vous sentez bien, là, ça va ? Ça va, oui. Bon, je commence un petit peu à m'enquêter par rapport aux questions. Vous avez pas un peu grossi, non ? En fait, j'ai perdu du poids. Vous perdez vos cheveux aussi, non ? Tant qu'il me reste des cheveux, ça va. Vous avez pris un peu de ventre, non ? Un peu de bide ? Guy, tu m'as dit qu'il allait être sympa avec moi, alors bon. Oh, l'arrivée, je suis désolé. Ok, désolé. Ouais, bon, ça fait un petit moment que j'ai du bide. Mes gamins me le disent, d'ailleurs. Mais bon, j'essaie de m'en débarrasser, mais à mon compte, qu'en vieillissant, c'est vraiment difficile. Notamment lorsque vous buvez de la bière. Alors, vous faites des tournois de vieux. Ça va, vos jambes ? Aujourd'hui, j'étais pas vraiment bien en jambes, justement. Mais pour un type de 46 ans, je trouve que je m'en sors pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, même Marie Pierce pourrait vous battre. À mon avis, et très humblement, je ne pense pas. Mais c'est mon avis. Est-ce que vous avez déjà été battu par Henri Lecomte ? Là, ça va l'énerver, là. Je crois que je l'ai battu 29 fois. Bon, il m'a battu une fois ou deux, on va dire. C'est ce qu'il a dit de vous, Jimmy Connors. Il a dit que vous étiez un sale type, juste bon à gueuler comme un putois. Non, ça, je crois pas qu'il ait dit ça. Vous vous souvenez de la finale à Roland-Garros ? Il vous a quand même bien baisé, Landon. C'était quoi, la question ? Est-ce que j'ai joué à Roland-Garros ? Tu sais, j'ai fait des cauchemars là-dessus pendant une dizaine de nuits par an. Ça vous fait quoi, sérieusement, de jamais avoir gagné Roland-Garros ? Ben, écoutez, je vais vous dire au moins, j'ai gagné Wimbledon trois fois, quatre fois l'US Open. Et puis j'ai gagné la Coupe Davis à cinq reprises. Et j'ai six enfants magnifiques. Qui n'ont jamais rien gagné au cas de tournoi. Non, ils n'ont jamais rien gagné, effectivement. Même pas Roland-Garros, mais bon, c'est vrai que j'ai pas gagné le Roland-Garros, c'est décevant. Votre femme ? Vous savez qu'on l'a vu avec Boris Baker récemment ? Je pense que là, vous dépassez les limites. Je sais pas si vous parlez de mon ex-femme ou de ma femme actuelle. Ok, donc je suis pas arrivé à l'énerver, on rallume, bravo. Stade Jean-Bois, deuxième professeur Lagardère. C'est jusqu'à dimanche, avec que les stars. Thank you very much, merci. Thank you very much, Max. I'm tough. Nice to meet you. You're tough, sir. Hey, il est sympa, hein ? Ouais, il est trop sympa. Ça gêne pas les gens qui sont coiffés n'importe comment, Serge ? Qui ? Les deux qui sortent de chez le toiletteur, enfin. J'accueille Florence Thomassin et Zoé Félix. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Laurent, tu connais Zoé Félix, Florence Thomassin. Donc, vous êtes toutes les deux à l'affiche de l'anniversaire, le nouveau film de Diane Curis avec Lambert Wilson, qui nous rejoindra tout à l'heure, il est sur scène pour l'instant. Michel Larocque, Jean-Hugue Anglade, Pierre Palmade, Antoine Dulerie, voilà. Je fais le pitch ou vous le faites ? C'est une race de chiens, ça, c'est quoi ? Vous vouliez être toiletteuse, vous, quand vous étiez petites. Tiens, regarde. J'adore les toilettes. Il y a des filles qui sortent de chez le toiletteur. Tu as bien bossé, hein ? Alors, je fais le pitch, donc c'est un grand producteur d'émission de télé-réalité, joué par Christophe Lambert, donc. Non. Bon, qu'est-ce que tu racontes ? Quoi, ben ça va, je peux faire un lapsus, merde. Et voilà, et voilà. J'ai le droit de faire un lapsus. 8 ans de succès et d'un seul coup, la connerie. Tout s'écroule. Tu viens d'entamer la descente, là. Tout s'écroule, ouais. Donc, c'est un grand producteur. Pardon. On a vu des balles-tongues, mais là, on touche aussi. Non. C'est un grand producteur. Serge, tu me le gèles le temps de... C'est un homme de pouvoir de la télé. Voilà. Donc, c'est un grand producteur d'émissions de télé-réalité, joué par... Comment ? Lambert. Lambert Hudson. Voilà. Et non pas Christophe Lambert. Non. Mais même sa mère les confond tout le temps. Donc, il invite la bande d'amis avec lesquels il a lancé une radio libre au début des années 80, dans sa somptueuse villa de Marrakech pour un week-end, pour son anniversaire. Voilà. C'est le pitch. Et à partir de là, plein de choses vont se passer. Non, c'est un peu Place des Grands Hommes, quoi. Money, money, money. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. C'est un peu Place des Grands Hommes, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, il y a Michel Larocque qui joue le rôle d'une actrice un peu has-been. Vous ne me regardez pas comme ça, Thomassin. Qu'est-ce que j'ai... Enfin, qu'est-ce que vous me regardez comme si j'étais un certain moment là ? Moi, c'est la première fois que je vous rencontre. C'est mon baptême ici. C'est bizarre de te voir. Ah, d'accord. C'est étonnant de te voir en vrai pour la première fois. Donc, un peu has-been, non ? Euh... Elisabeth. Oui. Oui. Alors, il y a Jean-Hugue Anglade, qui est le demi-frère de Lambert Wilson, donc, qui est franchement raté, lui. Clairement. Faux. Non ? Mais je parle du personnage. Oui, Alberto. On est bien d'accord, l'Alberto. Et Pierre Palmat, qui est son associé de toujours. De Lambert. Une crapule. Qui est une crapule. Ouais. Antoine Dulerie, le bon pote sympa, qui est toujours serveur, quoi. Toujours à la bonne franquette. Enjoué, ouais. Ouais, enjoué, exactement. Vous, vous êtes génie, ex-Josiane. Ex-maîtresse de Lambert Wilson. Coiffeuse. Éternelle midinette. Épatante, hein, dans le rôle. Merci. Ah, l'ignonne. Non, c'est vrai, vous êtes vraiment bien. Vraiment marrante. Je suis rousse. Hum ? Je suis rousse. Ouais. Ouais. Dans le doute, dis oui. Vous n'avez pas une diction énorme non plus, quand même. Non, non, je suis malade. Qu'est-ce que vous avez ? Bah, je suis tout dans le nez, là. Oh là là, mon pauvre lapin, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, le pauvre petit lapin. Et donc, Zoé, vous, vous jouez l'assistante de Lambert Wilson, donc, et sa maîtresse du moment. Alors, vous êtes belle, froide, pragmatique. Une lame de couteau. Ouais. L'assistante opportuniste, prête à tout, oui. Elle a Nicole qui couche avec son patron. Il voudrait bien niquer tout le monde. Bah, alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Faut qu'on s'emmerde, hein. Voilà. Alors, on pense évidemment à la chanson de Bruel, Place des Grands Hommes. On pense aussi à Nous Nous sommes tant aimés, le fameux film des Torres Colas. Ça s'appelle L'Anniversaire. Donc, c'est le nouveau film de Diane Curie. Ça sort le 21 septembre. Et donc, on ne regardera pas la bande-annonce tout de suite. On attendra Lambert Wilson pour la regarder. Voilà. Il faut que Lambert soit là pour regarder la bande-annonce. Très bien. Hein ? C'est son attaché de presse qui l'a demandé. Dominique Séguin. C'est important que Lambert soit là. Ouais. Alors, dans le film, vous jouez le rôle d'une coiffeuse. Et c'est marrant parce que vous vouliez être donc toiletteuse pour tiens. Ouais. C'est vrai. Jusqu'à quel âge ? Eh ben... Ben, mine de rien, jusqu'à... Jusqu'à 16 ans. Ah oui, quand même. Elle a ta balle. C'est une soirée des babales. Ouais. Et dompteuse, vous voulez être dompteuse aussi, non ? Dompteuse, ouais. C'est vrai que tout ce qui a des poils m'intéresse. Ah. Écoutez, c'est la première fois que vous venez, mais je crois que vous allez revenir souvent. Applaudissements. Et après... Donc, toiletteuse, c'était plus possible, vu mon niveau d'études, que dompteuse, je traînais pas avec un circman. Ouais. Et finalement... Mais d'où j'aimerais... Là, j'ai jamais été jalouse de quiconque dans le métier. Hum. Mais j'ai eu une petite envie de Pasco dans Roselyne et les lions. Ah oui. Ah. C'était beau, c'est bien ex, ça. Ouais. Mais elle a eu tellement de chance, elle s'est fait manger une rose. Ouais. La bouche, la bouche. Marquette, on l'a plus jamais vue. Elle s'est pas fait bouffer, mais on l'a plus jamais vue, Pasco. C'est pas ce qu'elle est devenue en même temps, ouais. Et après, donc, après dompteuse, vous commencez à poser pour des peintres. Oui, c'est vrai. Nus. Non, mais moi, je suis comme une petite fille de 5 ans. Et une belle journée d'été. J'ai pas un poil de vin. Oh. Oh. T'as compris. Euh... Donc, vous posez pour des peintres. Ouais. Nus intégrales. Ouais. Vous avez rien contre la nudité, vous, à Pasco ? Non, je suis née nue. Ouais, c'est vrai. Puis très longtemps, j'ai cru que mon corps m'appartenait pas. Ouais. Y'a pas... Depuis très longtemps que j'ai compris qu'il était à moi. Donc euh... Et après, vous avez dansé à l'Alcazar. Et nu aussi. Nus. Toujours nu. Ou en topless. Ouais. Mais j'avais des strass, j'avais des... Ouais. Ça vous gênait pas, quoi ? Non. Là, vous pourriez vous foutre à poil, ça vous... Non, mais maintenant, j'ai compris que mon corps était à moi. Merde. On s'est connus trop tard. Et puis surtout, elle a chopé la crème, enfin, j'ai pris la boile. Donc elle a compris la leçon. Alors vous, Zoé, vous vouliez pas être actrice, hein, quand vous étiez petit. Vous avez pas rêvé de ça ? Non, c'est vrai que c'était pas une vocation. Donc c'était pas un rêve d'enfant. Ouais. Ça s'est fait avec des rencontres. Vous avez jamais pris de cours de comédie ? J'en ai pris après, oui. Et en fait, vous étiez remarqué au départ par Myriam Brue dans un bus. Ouais. Nus ? Non. Non. Et pendant deux ans, vous l'appelez pas ? C'est vrai, ouais. Mais c'est parce que je finissais mes études, tout ça, j'avais pas... Bon, je pensais pas... En fait, je l'ai rappelé quand j'ai commencé à m'installer toute seule et que je devais payer mon loyer et tout. C'était une... Ouais. Vous avez fait du cinéma juste pour bouffer au départ, vous ? Pas vraiment, mais je cherchais, je frappais un peu aux portes, quoi. Je cherchais ce que je pouvais faire. Je savais que ça serait plutôt artistique, mais bon, ça s'est précisé effectivement quand je l'ai rappelé, qu'elle m'a dit, bah essayons, voyons si tu es capable de faire quelque chose, tout ça. On a fait deux, trois castings et très vite, j'ai rencontré Olivier Dahan. Et vous avez fait Déjà Mort. Et j'ai fait Déjà Mort tout de suite. Très bon film. Très beau film. Mais exprimez-vous, Zoé, parce que la dernière fois que vous êtes venu... Je suis pas assez exprimée, c'est pour ça que j'ai été coupée. Bah ouais, vous vous plaignez partout que vous avez fait coupée au montage. Mais parlez, ma chérie. Vous déconnez, Thierry. Intervenez, intervenez. C'est comment cette promo, alors ? Vous avez tout sur le dos, en fait, là, parce que Lambert Wilson, lui, il est au théâtre. Michel Larocque, elle est en Amérique. Eric Palmade, il répète sa pièce, donc c'est à vous que ça... Albert, il est bien gosse, ça passe le bordel. C'est pas facile. C'est à vous que ça incombe, la promo ? Oh, entre autres, mais on s'en plaint pas. Non, on se dispatche bientôt, hein. Ouais. J'adore. On attend Lambert ? Il arrive quand ? Il arrive bientôt. Jack Xavier Couture. Bonsoir. 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 Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Thierry. Il y a de la meuf, ici, hein. La fendue. Moi, j'aime bien les poils. Ah bon ? Ouais. Et alors, comment on va faire, alors, ce soir ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Alors, Xavier, bonsoir. Après des études de médecine et de sociologie, vous travaillez dans la presse, la presse sportive, où vous vous illustrez en lançant un quotidien concurrent de l'équipe qui s'appelait Le Sport. Voilà. C'est vrai. Beaux souvenirs. Ouais. Très beaux souvenirs. Une équipe exceptionnelle. Ouais. Des journalistes qui ont peuplé toute la presse française, du monde à l'équipe, ensuite. Et comment ça se fait qu'avec une telle équipe, ce quotidien Le Sport se soit terminé dans un fiasco intégral ? Pas du tout. C'est pas du tout un fiasco. On avait pas assez de carburant. J'ai fait une faute de jeunesse. J'avais pas pris assez de carburant pour faire voler l'avion assez longtemps. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver quand on est jeune. Ça vous a coûté cher ? Pas qu'à moi, mais oui, un peu d'argent. Vous avez fini de rembourser, là ? Oui, ça va. Oui, mais après, j'ai fait d'autres dettes, donc... Ah oui. Quand même, oui. Bien, alors ensuite, TF1, La 5, retour à TF1, où vous devenez, Xavier Couture, directeur d'antenne de 1994 à 2002. Vous étiez un petit peu le numéro 3 de la chaîne. Oui, enfin, ça, c'est la numérotation à TF1. Ah ! Ça peut faire des polémiques. Dans un certain registre, qui était celui de l'antenne, j'étais le numéro 3. Oui. Et à ce titre, on avait les Kleenex gratuits. Qu'est-ce qu'il se passe, ma chérie ? Elle est malade. Elle est malade. En pleine promo. Il y a de la clim, hein ? En pleine promo. Il manquait plus que ça. Ensuite, vous quittez TF1, vous devenez numéro 1 de Canal+. Ah bon ? Eh oui. C'est vrai. Il y a eu beaucoup, hein ? Belle aventure. C'est vrai que Jean-Marie Messier vous a engagé après le refus de toutes les personnes compétentes pour ce poste ? Absolument. Absolument. Oui. Donc, c'est moi qui lui ai dit. Donc, ça l'a mis à l'aise. Je lui ai dit que je sais que je dois être entre le 3 et le 6ème sur la liste. Il m'a dit non, plutôt 3. Donc, ça a été quand même... Ça allait. Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait que 2 personnes compétentes avant moi pour le poste. Oui. Mais c'est vrai que quand vous êtes entré à Canal, c'est pour les indemnités de départ ? Malheureusement, non. Dommage. Malheureusement, oui. C'est vrai qu'à Canal, vous évitiez d'être tout seul dans l'ascenseur ? J'étais accompagné des collaborateurs de la chaîne. Et ça se passait plutôt très bien, en dehors de ce qui s'est dit au départ, qui était, je dirais, très surestimé par rapport à la réalité. Oui. À part Gassio, vous voulez dire que tout le monde vous a accueilli les bras ouverts ? Non, même avec Gassio. Il était l'interprète de ce que je peux comprendre. C'était une entreprise traumatisée. Et donc, je comprends que les collaborateurs de Canal se soient sentis un peu orphelins. Donc, voilà. Et Gassio était l'interprète de l'orphelinat. Oui. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Pierre Lescure ? Ils sont cordiaux. En tout cas, ce qui me concerne, je l'admire. Je trouve que c'est un homme remarquable, avec une intelligence hors normes, avec une culture très originale et une expression artistique lorsqu'il fait son métier de journaliste ou lorsqu'il fait son métier de créateur, qui est assez formidable. Comme PDG, vous le trouvez moins bien ? Comme président, je pense qu'il était assez exceptionnel pour mener à bien un projet éditorial et un projet culturel. Les aspects purement économiques devaient moins intéresser, je pense. Oui. Alors, aujourd'hui, vous bossez tous les deux pour la société Andemol. Eh oui. Qui produit la Starac, la ferme... Le pensionnat de Sarla. Dont vous vous occupez personnellement. Et puis, les enfants de la télé. Voilà. Avec mon ami Arthur. C'est drôle que vous retrouviez tous les deux employés d'Arthur, après avoir été tous les deux patrons de Canal, quand même. Je ne sais pas si c'est drôle. Ce métier a toujours fonctionné comme ça, avec des circulations de personnes qui vont d'une société à une autre. C'est normal. Quand il vous paye Arthur, c'est vrai qu'il met le pognon dans une boîte à chaussures et que vous devez trouver laquelle ? Elle dit, c'est beaucoup d'argent. Oui. L'intérêt, c'est qu'on peut doubler, donc... Non, c'est bien. C'est bien. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance. J'ai toujours choisi la bonne paire. Alors, vous publiez également des livres, Xavier Couture. Vous avez publié en 1985, le sponsoring sportif en Europe. Oui. Super bouquin. Je déconne, je déconne. Super bouquin, je vous en ferai cadeau. Ce n'est pas un bouquin, c'est un essai sur le sponsoring, oui. Oui. Oui, bon, je m'intéressais beaucoup au sport. Il ne faut pas y passer trois heures non plus. Moi, j'ai fait un essai pour le lire aussi, c'est marrant. Ça n'a pas marché du tout. En 2002, vous avez publié Coma. Oui. À l'époque, vous étiez marié avec Claire Chazal. Oui. Que vous consoliez de sa rupture avec Patrick Poivre d'Arvor. J'aurais plutôt pu consoler Patrick Poivre d'Arvor, mais il ne me l'a pas demandé. Vous aviez des problèmes avec les paparazzi. Il y avait toute une histoire quand même. Ça a été assez violent, non ? Ça a été très violent, oui. Les photos de votre mariage à l'église qui étaient vendues à Paris Match. C'était assez… Non, mais c'était une époque où Claire, mais je pense qu'elle l'est encore, mais à l'époque, c'était très très violent. Sa liaison avec Patrick avait été très très médiatisée. Donc, celle qui suivait cette liaison avec Patrick était donc… Notre mariage a eu aussi droit à une surmédiatisation. Et c'est vrai que comme les photos valaient très chères pour les paparazzi, cet argent… A payer la pièce montée. A payer la pièce montée. Motivait… Motivait la violence. Voilà. Et donc, les photographes étaient prêts à n'importe quoi pour avoir une photo. Moi, je me souviens du jour du mariage. C'était invraisemblable. Les photographes qui tapaient dans la vide de la voiture. Pour qu'on regarde et qu'ils puissent prendre une photo au flash. Oui, à ce point-là. Ah oui, c'était très très violent. Donc, effectivement, j'ai écrit ce livre pour régler mes comptes avec la presse Piper. Oui, parce que c'est là que Claire publie un livre qui s'appelle « À quoi bon souffrir ? » qui est son deuxième roman, dont Frédéric Becbedé avait fait une critique terrible dans Voici. Il avait envoyé le livre à tous les éditeurs de Paris, sans dire qu'il était signé de Claire Chazal, en attendant les réponses. Alors, entre ceux qui n'avaient pas répondu et ceux qui avaient répondu, ça ne m'intéresse pas. Voici, elle avait fait un petit glossaire en expliquant que ce livre ne valait pas le coup d'être édité. Et que c'était en fait uniquement grâce à son nom qu'elle avait réussi la publication du livre. Or, cette expérience, elle a été faite avec des tas d'auteurs connus. Bien sûr, avec Marguerite Duras. Avec Marguerite Duras. Et donc, bon, j'ai trouvé que le procédé... Et d'ailleurs, Frédéric m'a dit que ce n'était pas son idée, que c'était l'idée du rédacteur en chef de l'époque qui s'appelle Jacques Collard. Toujours courageux. Non, mais c'est vrai. Et qu'il avait été obligé de souscrire à cette espèce de canular qui n'était pas de très bon goût et qui était surtout intellectuellement malhonnête. Alors, vous étiez intervenu à l'époque, je m'en souviens, pour défendre Claire Chazal, très chevaleresque en tant qu'époux. Vous aviez dit, ma femme est une intellectuelle qui a fait HEC. Pourquoi ça vous choque ? Intellectuelle HEC, oui, c'est un peu un oxymoron. Non ? On peut être intellectuel et avoir fait HEC. En tous les cas, à ceci s'ajoute toujours dans Voici la publication d'une lettre de votre ex-femme qui critiquait le comportement de Claire Chazal. Enfin, résultat, vous avez envie de casser des gueules, Xavier Couture. Vous avez envie de mettre votre pointe, de faire du bourg pif, mais vous préférez faire un roman pour vous venger, qui s'appelle Coma, dont Frédéric Bellbédé a dit aussi du mal, c'est vrai. C'est vrai, hein ? Voilà. Je veux dire, il faut pas l'avoir. Il avait sorti une phrase, Frédéric, à un personnage qui est renversé par un bus. Et vous aviez eu cette phrase dans votre livre, c'est vrai, qui a fait Flores à l'époque, c'était « Un bus, c'est violent ». Tu t'en souviens, Laurent ? Vous deviez venir parler de ce livre ici, dont tout le monde en parle. Vous n'êtes pas venu, donc c'est Bafi qui vous avait remplacé. Ah oui, c'était culte. J'ai adoré. Eh bien, vous allez encore adorer Magneto, Serge. Elle voit son fils Mathieu, donc, avec son beau-père, évidemment, enlacé, et en voyant ça, tellement décontenancée qu'elle est fauchée par un autobus. Et vous dites d'ailleurs, c'est une des plus belles phrases du livre, « Ça peut être violent, un autobus ». Oui, c'est vrai que quand on voit... Si vous voulez... Pas mal. Bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture, et je crois que c'est ça aussi l'école de la vie. Et quand on voit un autobus à l'arrêt, on ne se rend pas compte. Voilà. Donc, elle est fauchée par un autobus, parce que c'est violent un autobus, elle tombe dans le coma, et pour se venger, Mathieu, le fils de Sophie Kleber, donc, va séquestrer le rédacteur en chef de Primo. Mais comment vous... Pardon, vous l'avez dit. Pour obtenir une confession écrite de la part de son rédacteur en chef sur les méthodes de la presse à scandale, voilà. Mais tout va déraper, la vengeance tourne au drame. Enfin, c'est un livre très violent, hein. Oui, oui, très violent. Ah, il y a une scène où vous torturez, enfin... Comme peut l'être cette presse que vous connaissez bien, Thierry. Oui, bien sûr, mais il y a une scène où... Ah oui, il y a une scène où... Vous vous en souvenez. Il y a une scène de torture, oui, oui. Il torture le rédacteur en chef de Primo, c'est très très violent. Vous parlez de l'anatomie de l'abjection contemporaine. C'est une belle phrase qu'un pote à moi m'a vendue. Je l'ai replacée, je l'aime bien, cette phrase. Je pense qu'elle résume bien la situation. Elle est un peu prétentieuse, ce qui est à mon image, et pourquoi pas littéraire. Et je la revendique, cette phrase, je l'aime beaucoup. Alors, ce qui vous a conduit à écrire ce livre, Xavier, c'est d'avoir fait l'expérience d'être un people, livré au paparazzi. Voilà, les aventures... Je voulais appeler ça les aventures de Mario à l'épipole. Et puis, je me suis dit, non, coma, coma, c'est bien. C'est bien, coma. C'est l'emblématique de la chaîne pour laquelle je travaillais il y a encore peu de temps. Et non, c'est un bon titre. Ne déconne pas, ils vont te prendre un canal comme PDG, hein. T'es mieux que lui. Bien. Mais alors, Xavier, sérieusement, en épousant Claire Chazal, vous saviez bien que vous seriez livré au paparazzi. Oui, mais le but premier n'était pas de l'épouser. Ouais. Le but premier était de la pécho. Ah, d'accord. Et comme je me suis fait un peu gauler, j'étais obligé de le réparer, comme on disait au 19ème siècle. Voilà. Parce que vous avez fait un mariage surmédiatisé avec le Tout Paris. Alors, c'est très marrant parce que vous avez renaclé à poser devant l'église. Il a fallu vous supplier pour que vous acceptiez de faire des photos devant l'église. Le contrat ne s'est pas signé. Voilà. En fait, les photos près de l'hôtel, devant, derrière l'hôtel, étaient vendues à Paris Match. Et on les a vues dans Paris Match la semaine suivante, Xavier. Oui, mais ça, c'était pour échapper à d'autres paparazzi, quoi. Vous savez ce qu'il faut ? Il faut se livrer un peu à un journal pour éviter d'être persécuté par lui. Vous connaissez bien la musique. Bien sûr. Alors, quand Claire Chazal publie son deuxième roman, vous êtes ulcéré. Ulcéré. J'ai des radios. Oui. On peut les montrer à l'image. Ah, il n'aurait pas dit ça. Ah bon ? Non. Vous êtes ulcéré qu'on la fasse passer pour une imbécile. Bien sûr. Alors qu'elle a fait HEC, vous dites. Mais bien sûr. Bien sûr. Elle est extrêmement bruyante. Je n'aurais pas épousé une imbécile. Les gens qui me connaissent le savent bien. Bien sûr. Voilà. C'était Laurent Baffi dans le rôle de Xavier Couture. Et c'était improvisé, hein. On avait décidé ça à le dernier moment quand on l'est passé. On pourrait penser qu'il y a des journées et des journées de travail. Mais bon, tu m'as dit ça deux secondes avant. Voilà, deux secondes avant. Et tu as fait très bien, Xavier Couture. Et encore, on l'a coupé. Ça a duré 25 minutes. C'est magnifique. Ça n'en finissait plus. Ah, c'est formidable. Avant de passer à votre nouveau livre, Xavier, je voudrais encore citer deux phrases tirées de comma, si vous permettez. Mais vous faites comme vous voulez, Thierry. J'ai l'impression d'être une huître pas fraîche dont on aurait passé la coquille au karcher. Ouais, c'est joli, non ? Très beau. On voit l'animal, on voit le karcher, on fabrique bien les images. C'est prenant quand même. C'est beau, hein. C'est beau. Et l'autre ? J'en ai une autre. Ma tête me semble aussi lourde qu'une enclume et douloureuse, comme si tous les forgerons de la création tapaient dessus et dedans à la fois. C'est pas mal, hein ? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Voilà. Alors aujourd'hui... Je persiste. Aujourd'hui, vous publiez La dictature de l'émotion. Où va la télévision aux éditions Louis Odibert ? Alors, où va la télévision ? Dans le salon, on passe du canapé. Il est content de lui, regardez. Là, il est super content, là. Celle-là, en revanche, il l'a préparée. Oui, je l'ai préparée. Je suis content pour qu'elle a fait rire le public, mon cher public. Voilà. Alors, sérieusement, vous dites, la télévision se doit de rassembler le maximum de public. Dès lors, tous les moyens sont bons pour attirer et conserver les téléspectateurs, à commencer par l'émotion, effectivement. Comment en est-on arrivé là, à cette dictature de l'émotion ? Alors, vous dites ça, vous. Enfin, vous l'écrivez. C'est juste. Enfin, vous êtes quand même bien le Xavier Couture qui a dirigé TF1, quand même, et qui bosse sur l'endemol. C'est ça que je comprends pas. Oui, mais il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que j'ai écrit. C'est simplement que j'ai essayé d'expliquer les ressorts du système. Mais ça serait écrit par un mec du CNRS à Toulouse avec une barbe et tout, on comprendrait. Mais vous, vous êtes quand même le mec qui fait de ces programmes-là. Mais un garçon, aussi bruyant soit-il du CNRS à Toulouse ou à Lille ou à Strasbourg, n'aurait pas l'expérience que j'ai dans la télévision. C'est-à-dire que moi, j'ai vu effectivement fonctionner le zinzin de très près. Et donc, à partir du moment où j'ai cette expérience, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour le public qui regarde la télévision, d'avoir un peu les clés pour mieux la comprendre. Oui, mais c'est intéressant. C'est un making-of de la télévision. Vous dites un truc terrible. Vous dites que la télévision nous a échappés, on ne la contrôle plus. Et d'ailleurs, vous dites que les goûts des directeurs des programmes et des directeurs d'antenne n'ont pas vraiment d'importance. Parce qu'en fait, leur boulot consiste à analyser au jour le jour les préférences des spectateurs et faire ce que veut le téléspectateur. Donc, en fait, les mecs, ils ne servent à rien, finalement. Ah ben non, ils servent tout à fait. Ils servent à observer très précisément ce que veut le téléspectateur et en fonction de ce qu'il a observé, d'essayer de faire faire ou de faire eux-mêmes des programmes qui soient les plus attractifs possibles. C'est un travail que j'explique d'expliquer, c'est qu'en France, la télévision est souvent associée à l'idée que c'est un programme culturel qu'il faut avoir comme ça et des références qui sont celles de la culture au sens très français du terme, très large. Alors qu'en fait, c'est devenu un métier, une industrie, quelque chose qui est de l'ordre de la relation entre des marchands et des acheteurs. C'est terrible. Ben, c'est terrible. Vous faites ce métier-là comme les autres, Thierry. Ah non, mais moi, je ne fais pas ça du tout. Moi, je fais ce que je veux. Moi, je... Moi, je trouve qu'il a bon dos, le spectateur. Ouais. Mais non, mais en plus, le téléspectateur, il a bon dos. Justement, il a tellement bon dos qu'il n'y a pas un téléspectateur en particulier. Et on essaye de trouver des éléments qui, au sein de cet ensemble, rassemblent. Ouais. Donc l'émotion est au premier rang, parce que le ressenti émotionnel, ça touche aussi bien Thierry Yardisson que moi, que vous. L'émotion, ça a réunit tout le monde. Que Claire Chazal qui a fait HEC. Que Claire Chazal qui a fait HEC, absolument, et qui néanmoins est intellectuel. Voilà. Contrairement à ce que... Il y a Florence qui n'aime pas les poils. Ça touche tout le monde. D'ailleurs, vous en avez plein les oreilles. Il a des poils dans les oreilles. Et ça me... Allez-y, Thierry. Enlève-lui, mais enlève-lui. Allez-y. Ça va aller vraiment mal. Florence, enlève-lui. Il faut les retirer. Là, regarde. Est-ce qu'on peut avoir une pince à effiler, s'il vous plaît ? J'ai, j'ai. Non, non, non. Tu as une pince à effiler, Lolo ? Bien sûr. C'est une parenthèse. C'était une parenthèse. Les couteaux suisses. Enlève-lui, Florence. Vous allez avoir mal, hein. Sinon, je peux y aller avec les dents. Ah ! Vas-y, essayez. Ah ! Ça serait pas mieux avec les dents, Florence. Non, non, regarde. J'en ai eu un. J'en ai eu un. Mais non, mais je le fais, ça. Régulièrement. Là, il y en a plein. Mais t'as de l'acier, en plus. Il y en a plein. Bon. Nous reprenons, chers amis téléspectateurs, le cours de cette interview. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est que le boulot d'un directeur des programmes aujourd'hui, effectivement, c'est un travail de réglage permanent, de mise au point empirique pour obtenir l'adhésion collective, en fait. Donc, il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de mission. On fait, on essaye de faire, en tous les cas, ce qu'on pense que les gens attendent. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà, voilà. Tous ces directeurs des programmes, finalement, n'imposent jamais leur vision personnelle, quoi. Et ça n'est pas du tout ce qu'on leur demande. Ouais. C'est pas ce qu'on leur demande. Ouais. Alors, ce que vous dites, c'est que c'est même le cas dans le journal télévisé, où le spectacle a pris le pouvoir. La hiérarchie des sujets, aujourd'hui, dans un journal télévisé, finalement, se fait en fonction des courbes d'audience. Ouais. Exemple, une loi très importante qui va avoir des répercussions gigantesques sur le fonctionnement de la planète est votée à Pékin. Ouais. Ou en tout cas, est décidée à Pékin par le gouvernement chinois au moment où il y a un accident de circulation sur l'autoroute A6 qui fait de manière tragique 15 morts. Je pense que la loi qui va probablement avoir des conséquences pour 30 ans ou 40 ans pour l'ensemble de la planète va passer inaperçue, totalement inaperçue, parce qu'effectivement, on fera 3, 4, 5 sujets sur l'accident. C'est quand même le comble du cynisme, ça. C'est-à-dire que vous êtes à la fois acteur et spectateur de tout ça, quoi. À la fois, vous faites le pensionnat de Sarlat et à la fois, vous êtes capable, dans ce bouquin, de critiquer tout ça. Ce n'est pas une critique, encore une fois, c'est une observation. Oui. Je ne crois pas que dans le livre, vous ayez pu lire des mots critiques. Ce n'est pas du tout... Je ne dénonce rien. J'essaie de faire un constat, qui est le constat de ce qu'est ce métier. Voilà. Alors, l'effet loupe, par exemple. Vous parlez de l'effet loupe. Très intéressant. Si on vous dit qu'on discute d'une loi à l'Assemblée nationale pour la santé publique, eh bien non, le journal télévisé va montrer le cas d'une infirmière en particulier. C'est-à-dire que les gens, on leur montre des gens comme eux. Oui, mais l'effet loupe, il est très important pour retenir aussi l'attention des téléspectateurs. Dans le même temps, ça permet de réunir 9 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, avec de la micro-sociologie, avoir 9 millions de téléspectateurs qu'avec une explication extrêmement fournie et extrêmement détaillée par des spécialistes qui emmerderaient tout le monde, avoir 200 000 téléspectateurs. En fait, c'est le public qui rédac-chef du journal télévisé, en gros. Oui. Le public est, par définition, celui qui va dicter ce que sera la hiérarchie du journal. Pas de manière directe, mais de manière indirecte, par l'interview des constats successifs. Xavier, vous trouvez ça bien ou pas bien ? Non, non. Vous trouvez ça bien ou pas bien ? J'ai pas de réponse à ça. Moi, je trouve ça pas bien, je vous le dis tout de suite. Mais vous, parce qu'on s'intéresse plus à l'international, il n'y a qu'à voir le journal de Pernaut, on s'intéresse à des fabricants de sabots en Isère. Alors, je vous pose la question différemment. C'est scandaleux. Mais moi, je dis que je trouve ça pas bien. Thierry, vous dites que vous trouvez ça pas bien. Moi, je vous pose la question différemment. Je vous dis, si personne n'en regardait plus le journal, parce que c'est un journal qui deviendrait très emmerdant et où il ne deviendrait plus une information qui serait capable de passer. Mais si on ne pouvait plus rien dire parce que plus personne ne s'y intéresserait. Vous trouverez ça bien ? Non, je pense que les gens ne sont pas si cons qu'ils peuvent s'intéresser. Il suffit de les aider à s'intéresser à des choses intéressantes. Non, mais ça, c'est... Vous soufflez... Notre... Pardonnez-moi. Notre boulot. Mais pardonnez-moi. Notre boulot. Je vais vous dire... Xavier, Xavier, mais c'est pas vrai. Je ne peux pas vous laisser dire... La semaine dernière... C'est un propos démagogique, ce que vous faites. Mais non, c'est pas démagogique. La semaine dernière, on a fait une émission où il y avait 38 minutes d'interview de Houellebecq. On a fait la meilleure audience de France 2 en deuxième partie de soirée sur la semaine. C'est un événement de l'avoir chez vous. Vous avez abdiqué toute idée que la télévision peut apporter quelque chose aux gens. La télévision, c'est juste comme de la nourriture pour les animaux, pour vous. C'est la gamelle du chien, la télé. Il n'y a pas dans ce qu'est aujourd'hui la télévision grand public de dimension culturelle ou pédagogique. Il faut arrêter cette fiction. Mais c'est dommage. C'est peut-être dommage, mais c'est un constat. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est malheureusement comme cela. Moi, je ne dis jamais que c'est comme ça. Mais non, mais on peut toujours... Encore une fois, si... Je peux vous faire un discours extrêmement dommagogique pour vous dire qu'il faut réformer la télévision, créer des comédies éthiques et imposer à tout le monde une vision culturelle. Mais c'est stupide. Ce n'est pas ce que le public attend. Vous n'empêcherez jamais les films confidentiels de faire peu d'entrées au cinéma et les grosses comédies de faire beaucoup d'entrées. Pourquoi tu me regardes quand tu dis peu d'entrées au cinéma ? Il aime bien ton film. Moi, j'adore les pieds de bagnole. Alors, vous dites que c'est pareil pour la fiction d'ailleurs, parce qu'en fait, dans les fictions qu'on voit, les téléfilms, les personnages, c'est un panel représentatif de la société française. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de création. On prend des gens qui ressemblent aux gens qui les regardent. Il faut être créatif, il faut être tout à fait créatif pour trouver des personnages qui soient à la fois intéressants et qui ressemblent à ceux qui regardent. En d'autres termes, on est passé d'une télévision qui, dans les années 50-60, racontait des histoires plutôt, je ne dis pas ordinaires, mais disons des histoires de gens extraordinaires, on est passé à une logique qui nous vient des États-Unis et qui est l'histoire extraordinaire de gens ordinaires. Des gens comme nous à qui il arrive des choses extraordinaires. Oui. Vous dites d'ailleurs, le téléspectateur s'est rendu propriétaire du média, surtout depuis l'apparition de la télé-réalité. Vous dites que les participants de cette télé-réalité sont de la chair à canon médiatique et qu'on les fusille et quand on les fusille, finalement, ça fait de l'audimat. Oui, ça, c'est probablement la chose qui est parfois la plus choquante. Oui. C'est quand la télé-réalité prend en otage les participants qui viennent de manière innocente. Je parle de ceux qui sont vraiment innocents, les innocents au sens médiéval du terme. Oui. Et qui sont effectivement fusillés pour le plus grand plaisir de ceux qui regardent. Ça, je trouve ça... Là, pour le coup, puisque vous posiez tout à l'heure la question est-ce bien, n'est-ce pas bien, je crois que ce n'est pas bien. Il y a une émission... Il y a quand même un moment où vous avez une position un peu morale. Oui, là-dessus, oui, parce que c'est inutile. Oui. Parce que ça ne sert pas réellement le spectacle. Je pense à une émission où l'on chante beaucoup sur une chaîne privée et où on repasse en boucle les castings qui ridiculisent... À la recherche de la nouvelle star. Je ne sais pas. J'ai oublié. Dans ce cas-là, vous parlez de consensus honteux. En fait, les téléspectateurs se trouvent absolument comme des individus qui regarderaient par le trou de la serrure une scène qu'ils n'ont pas vraiment très envie de regarder, mais qui les fascine un peu. Et puis, ils se sentent un peu dans le consensus parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de gens derrière toutes les portes qui regardent par le trou de la serrure. Ça, c'est pas bien. Zoé, exprimez-vous, Zoé. Vous allez dire après... Non, non, non. C'est pas vrai. Dans la fois, j'ai fait une interview. Tu l'as dit, mais je me rappelle très bien encore. Rien. Bonjour, au revoir. Un rire au milieu. Zoé, ce sera coupé, ça. Un sourire au milieu, c'est tout. Xavier Couture, la dictature de l'émotion. Où va la télévision ? C'est publié aux éditions Odiber, mesdames, messieurs. Alors, Xavier, je vais vous faire une interview loser. Xavier, la coupe de cheveux la plus nulle que vous vous soyez faite. Aujourd'hui, je crois que c'est pas mal. Le pire jeu de mots que vous ayez jamais sorti ? Une histoire d'enclume avec des mecs qui tapaient dessus, les dents, dans la tête. Le délit le plus minable pour lequel vous vous soyez retrouvé dans un commissariat ? C'est un truc, non... Quoi ? Il s'est arrêté un feu rouge, une fille qui a voulu rentrer... Mais c'est pas lui ! Non, vraiment... C'est un autre... Vraiment minable. Quoi ? Non, un truc pas bien. Bah, dites-le ! Non, trop minable. Bah, moi... J'avais... Non, faut que je mente. Ouais. Je vais mentir. Pourquoi ? Bah, il a qu'à inventer quelque chose. Ah, mais on n'invente plus la télé à notre époque. On fait ce que veut le public, apparemment. Non, non, c'était vraiment pas bien. C'était quoi ? J'ai mis un pétard dans le trou de balle d'un chat quand il était petit. Non, c'est pas mal. C'est indéliminable, ouais, c'est vrai. Non, j'avais... Non, en fait, c'était un chat, elle était magnifique, etc. Et ce chat, je l'ai passé à la tondeuse. Elle avait couché avec un berger allemand, non ? Bravo. C'est l'heure. J'avais 12 ans, hein. Le surnom honteux qu'on vous a donné. Peut-être directeur d'antenne, non ? L'examen le plus nul que vous ayez raté. Le BEPC. La déclaration la plus nulle que vous ayez faite dans un journal. Non, j'ai fait une déclaration atroce, c'était à propos de France 2, sur une émission à propos de l'an 2000. Génial ! Vous aviez dit la télé bulgare. La télé bosniaque. Ah, mais c'était énorme, ça. Énorme, énorme. C'est vachement bien comme déclaration. Non, mais je t'ai agacé parce que c'est vrai qu'on avait... C'était repris par... On avait pulvérisé France 2 pendant tout le week-end. 36 heures de suite, ouais. Vous fournissez pas les... Aucun poil dans le nez, t'entends. Vous fournissez pas les... Qu'est-ce que ça passe, monsieur ? Ça passe, ça passe. Bien. Alors, est-ce qu'il y a une émission de télé dont vous avez eu honte quand vous l'avez mise à l'antenne ? Ah, peut-être La Galère. J'étais à l'époque à TF1. Et je me souviens même plus qui animait. Et on avait fait un jeu qui s'appelle La Galère, qui était un truc épouvantable, qui se passait sur une galère avec des... Ah, c'est Laurent Petit-Guillaume. Laurent Petit-Guillaume. T'as raison. La Galère. Et c'est quoi le principe qu'on le fasse jamais ? Pfff... Je n'avais pas de principe. C'était chiant, bête, mal filmé. Non, c'était pas bien. C'était quoi, alors ? C'était un jeu télé, sauf que l'originalité, c'était que c'était sur une galère et quand les candidats perdaient, ils étaient jetés du pont. Exactement. Non, c'était naze au-delà. Il y avait Laurent Petit-Guillaume, Mary, qui coanimait. Ah oui, il y avait Mary. Oui, oui, t'as raison. La misère. Est-ce que vous avez déjà laissé une femme payer l'addition dans un grand restaurant ? Oui. Qui, Claire ? Oui. Claire ? Dans un grand restaurant, c'est pas grave. Claire, elle était considérée à juste titre que les femmes ont le droit d'offrir un dîner à leur mec absolument comme un mec. Elle trouvait ça totalement stupide et macho de se laisser inviter à bouffer à tous les coups. Est-ce que vous avez déjà gâché une ou plusieurs histoires d'amour ? Oui. Alors, au moins une. Laurent Petit-Guillaume. Votre femme ? Pas du tout, non. Pas du tout, non. C'était la première. Ah oui. Grande histoire d'amour. J'avais 16 ans. Elle s'appelait Catherine Charliot. Et alors ? Catherine Charliot, d'ailleurs. Catherine Charliot, si tu m'entends. Et reparlez-lui. Catherine Charliot, si tu m'entends. Et alors, vous regrettez d'avoir gâché la... Ah oui, je regrette, oui. C'était une très grande histoire d'amour. Et franchement, nous sommes partis en vacances, chacun de notre côté. Et je crois que j'ai fait l'erreur de... Ma connerie. D'envoyer des signes qui étaient pas clairs. Incorrigibles. Et du coup, elle a fait pareil. Ouais. Et quand nous nous sommes retrouvés, elle m'a dit, bon, je pense qu'il n'est pas la peine que tu m'avoues la vérité, mais moi, je vais t'avouer la mienne tout de suite. Et donc, c'était une histoire triste. Ouais, un coup à l'agent Pierre Pernault, un peu. Qui sait ? La pire façon dont vous ayez, vous, jeté une femme. Je crois que je l'ai fait... La pire façon de le faire, je crois que c'est au téléphone. Ouais. Et quand on le fait au téléphone, on n'est pas très fiers. Voilà. Consensusanteux. Oui, consensusanteux. C'est un jour où j'étais à New York et j'ai appelé Paris et j'ai dit, voilà, j'ai bien réfléchi, c'est fini. Ouais. Ça faisait pas bien. En même temps, ça te coûtait cher, tu pouvais pas développer. Il a fallu être bref. Non, c'est pas vrai parce que j'avais appelé en PCV. Quelle erreur ! Voilà, Xavier Couture et la dictature de l'émotion. Où va la télévision ? C'est publié aux éditions Audiber, mesdames, messieurs. Tchèque, Jean-Luc Lé. 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 Parfait, on est arrivés ! Tchèque, Jean-Luc Lé. Jean-Luc Lahaye. Bonsoir, belle arrivée. Et moi comme un con, ça fait 8 ans que je me gare au parking. Pourquoi on ne vient pas là directement ? Tu n'es pas Jean-Luc Lahaye, tu vois, c'est la grande différence. C'est la plus grosse moto au monde. Fais péter les clés. Elles sont dessus. Combien ? Non, non, là, là, c'est... Je vais t'en faire la plus petite moto au monde, regarde. Ça va aller très vite, regarde. Laurent, ne touche pas. Laurent. Elle est belle cette, ma clé. C'est plus fort que lui, il faut qu'il pique les clés de moto. J'adore. Oh, mais qu'il est... Oh, non, non, non. Pousse-lui, pousse-lui, pousse-lui. Oh, non, non. Ah, j'attends. Viens, viens, mon bébé, viens. Non ! On ne peut pas descendre. Non, je ne sais pas. L'avantage. Jean-Luc, c'est combien de centimètres cubes une moto comme ça ? 2300. 2 litres 3. 2 litres 3. Ce n'est pas une bécane de primeur, c'est ça l'avantage. Parce que souvent, les motos sont ostentatoires, celle-là est très discrète. Elle est très discrète, comme Jean-Luc. Comment ça coûte ? Demande Florence. Mais ce n'est pas, il l'a piqué. Jean-Luc, bonsoir. Vous voici donc de retour dans cette émission. Alors, depuis la dernière fois que vous êtes venu ici, Jean-Luc Lahaye, que s'est-il passé dans votre vie ? Combien de perquisitions ? Combien d'arrestations ? Combien d'accusations de trafic de drogue ? De blousons qui ont des teints ? Combien ? Combien ? Non, non, les affaires se sont calmées. C'est calmé maintenant ? Oui, oui. Et c'est réglé, là ? Oui, il y a eu un dernier petit procès, rien du tout. C'est fini. Une histoire de... Pour braquage, rien. Une histoire de... Un article de journal qui n'a pas plu à quelqu'un. Alors, vous avez vendu votre boîte de nuit ? Oui. Et c'est vrai qu'en faisant le ménage, les mecs ont trouvé dans la boîte de quoi faire gagner sept fois le Tour de France à Lens-Amstrong, c'est vrai ? C'était pas du tout dans cette discothèque. Ah oui. Les propriétaires sont plusieurs associés qui ont plusieurs boîtes de nuit dans Paris. Oui. Donc maintenant, c'est fini, vous touchez plus à la drogue ? J'ai jamais touché à la drogue. Oui, non, mais non. On les mettaient directement. Vous touchez pas à ça, moi. Vous touchez plus aux mineurs, sinon on est obligés de parler de vos chansons. Oui, bien sûr. On est obligés de parler de vos chansons, maintenant. Ça, ça ferait plaisir. Ah, merde. Alors, vous revenez avec un DVD intitulé « Jean-Luc Laé à l'Olympia ». Vous êtes allé voir qui est à l'Olympia. Bon, alors, non, sérieusement. En fait, donc, concert du 8 septembre 2005 qui a marqué vos retrouvailles avec le public après 17 ans d'absence. 17 ans d'absence à Paris, bien sûr. Enfin, je fais des centaines de tournées, enfin, de concerts à travers Vendres. 17 ans d'absence. C'est pour ça que c'était tellement émouvant, quoi. Ben oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Remise de peine. Notamment pleine. Alors, il y a un DVD magnifique, Laurent. Oui, il y a un zonjons. Avec, donc, le concert 2 heures de spectacle. Au parloir, bravo. 2 heures de spectacle en 5 points, hein. Pas facile avec la grille. Comme Jean-Michel Jarre, hein. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, j'ai la même coiffure d'air. Ouais. Mais vous n'avez pas à ne parier aux veaux ? Non, heureusement. T'as regardé dans les sacoches ? Enfin, heureusement. Alors, il y a un bonus avec des répètes, des coulisses, des clips, enfin, c'est bien. Et puis, alors, avec chaque DVD, il y a un extra. C'est bon, ça ? Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Un extra ? Comme si tu ne savais pas, Thierry. Vous allez regarder votre caméra, là. Et on y fait très fort. Salut, il y a le rouge. Et vous allez dire Magneto-Serge. Ah oui, Magneto-Serge. Voilà. J'étais perdu sans vous Tellement seul, je vous l'avoue Oui, j'aurais donné tout Pour vous voir où étiez-vous J'avais le mal de nous Je me ferais beau pour vous J'étais perdu sans vous Et si seul, je vous l'avoue Même blessé comme un loup Je croyais encore en nous Et j'aurais donné tout Pour un nouveau rendez-vous Cette absence, je vous l'avoue Jean-Luc Leclerc, 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 je vous l'avoue Non coupable Non mais c'est vrai, il s'est passé un truc ce soir-là, non ? Vous l'avez parlé de procédure ? Non, 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 non Non, je parle de l'Olympiade 17 ans après C'était super émouvant parce que je n'avais pas fait l'Olympiade En effet depuis 17 ans Puis voir cette grande salle vide Non, non, non Tous ces souvenirs qui reviennent L'Olympiade J'adore Laurent C'est lui que j'aurais dû épouser Puis finalement la vie C'est ça, c'est dommage Il m'a enculé sur le contrat Il n'a pas régularisé Il n'a pas eu de papier Vous aimez Jean-Luc Leclerc, Zoé ? J'adore Ce sera couple au montage Bonjour, sourire au milieu, au revoir Non mais dis pas ça Vous allez croire que je vous en veux Mais c'est pas vrai, moi je vous adore Non, non, je ne crois pas ça Vous avez vu tout nu dans le film de Diane Curis Ah, on y vient enfin T'attendais quand même J'étais sûre qu'on allait y venir à un moment donné Vous êtes des très beaux seins C'est vrai, ça le fait ? Je vous félicite Diane Curis y a tenu beaucoup Elle a tenu lorsque vous soyez à poil Ah ouais C'est indispensable Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Personnale Faites-lui ensemble Vous le supportez très bien, non ? Et vous, vous aimez Jean-Luc Leclerc ? Non Moi je suis plutôt Jeff Buckley Ah ouais Il y en a deux qui font Vous êtes prêts ? On va faire une interview 24h avec Oui, pas de problème Concentrez-vous Concentrez-vous, c'est toute une journée avec vous Jean-Luc Leclerc, c'est le matin C'est le bordel chez vous Vous avez la tête dans le cul, pourquoi ? Le matin, on zappe, je connais pas Voilà Votre téléphone sonne depuis des heures C'est quoi la sonnerie ? Il est rangé où votre téléphone ? Il est débranché Vous avez raté l'appel, c'était qui d'après vous ? Tintourier pour s'excuser Vous émergez enfin, Jean-Luc Leclerc, quelle heure est-il ? Oh, assez tôt, en général 13h30, 14h C'est comme Baffi Comme Baffi, vous avez ça en commun Il y a quelqu'un à côté de vous dans votre lit C'est qui ? Pas le mécanicien, parce que c'est pas facile à régler une bécane pareille C'est de l'entretien Vous savez qui est à côté de vous quand vous vous réveillez ? C'est un brème de cambouis Vous savez ? Oui Vous dites rien que du cambouis sur les couilles, c'est qui c'est Ça ne trompe pas ça Non mais, quand vous vous réveillez comme ça, vous touchez, vous savez qui c'est ? En principe, oui Oui, vous vous levez donc, vous vous habillez comment ? Mais non, arrête, arrête, c'est gênant Voilà, vous faites quoi en premier ? Toilette, les dents, un peu gymnastique ? Non, les toilettes Toilette Vous arrivez dans la salle de bain, vous regardez quelle partie de votre corps dans le miroir en premier, Jean-Luc ? Bah, ce qui me précède Ah oui Hum, ça m'a ment Donc vous prenez une douche, elle est super froide, vous hurlez, vous engueulez la terre entière, qu'est-ce que vous dites ? Non, non, ça m'est arrivé récemment, plus de chauffage, j'ai pris la douche froide et c'est très agréable, je le recommande à tout le monde Ah oui ? Oui Non, c'est la première seconde qui est... Ouais Ouais, c'est comme... Enfin, tu connais Vous attrapez le gel douche, c'est quel parfum ? Oh là là Non, c'est un savon, à l'ancienne Jamais ramassé le savon, jamais Non, j'achète des gênants Très dangereux en zonzon Que du gel douche, hein ? Vous mettez à chanter sous la douche, vous chantez quoi, Jean-Luc ? C'est ce que j'entends à la radio Ah ouais, ouais, ouais Donc pas tes chansons La personne qui était dans votre lit fait quoi à ce moment-là ? Elle dort Elle dort encore Beaucoup plus longtemps Ouais Et après elle rend la monnaie Mais il y a toujours... Vous arrivez dans la cuisine, Jean-Luc, il n'y a plus de café, vous tuez qui ? C'est pas... Jacques Vabre Ah, c'est... Laissez pour moi Vous retrouvez un vieux joint, vous en faites quoi ? Il n'y a pas ça chez moi Au fait, il est quelle heure à ce moment-là ? 17h20 Non, 14h 14h, vous êtes en retard ? Non, pense-tu, il commence à 16h Je ne prends aucun rendez-vous avant 15h, 16h Manger quoi, là ? Parce qu'il reste une part de pizza froide dans le frigo Vous êtes capable de la manger ? Non, impossible Non, non, je bois 5... Voire 10 cafés Ah ouais En espace d'une demi-heure Je prends le courrier, je regarde un peu la télé Deux, trois infos, comme ça, je me mets... Vous émergez, quoi, oui Oui Oui, d'accord Et puis il parle un peu avec le gardien, tu vois Quel temps il fait dehors ? Vous devez faire quoi cet après-midi, là, par exemple ? Bah rentrer, parce qu'il est en préventive Ah ! C'est une ligne ! Non, c'est pas ça Vous partez de chez vous, est-ce que vous enfermez la personne... Non, c'est l'inverse Vous enfermez la personne qui était avec vous pour un usage sexuel ultérieur Ou vous lui laissez la possibilité de fuir ? Faire quelques allers-retours, c'est pas déplaisant Votre téléphone sonne juste à ce moment-là, c'est Nikos de la Starac Qui vous propose de faire la Starac, qu'est-ce que vous lui dites ? Je suis ravi, je le fais Comment ça, en invité ? Oui, bien sûr Si, j'ai fait un mec J'ai fait un élève C'est pas mal ? En invité, en invité Alors, vous êtes en ligne quand vous avez un signal d'appel C'est votre ex-femme, que faites-vous ? Je la prends, parce que c'est peut-être important D'accord Vous passez devant un marchand de journaux, vous achetez quoi ? Alors, une fois par semaine Une fois par semaine Gala, match Voici un bouquin sur résidence secondaire Ma cellule, t'es abonné ? C'est des hebdo, c'est normal que vous les achetez une fois par semaine en même temps Oui, oui, non, non, non Et j'achète parfois l'EB selon titre Sortir Vous prenez un taxi, dedans il y a les grosses têtes, vous faites quoi ? Moi je prends rarement le taxi Ouais En vérité Vous aimez pas les chauffeurs de taxi ? Non, non, non Encore qu'ils déplacent en fourgon, beaucoup C'est le Never Ending Nightmare C'est énorme C'est énorme Bon, vous allez à votre studio, là ? Vous allez travailler un peu, non ? Oui Chantez un peu J'enregistre un nouvel album Ah voilà Tout à fait Vous restez combien de temps, à peu près, dans le studio ? En studio ? Ouais Ça varie entre deux heures et une partie de la nuit Ah ouais Alors vous sortez du studio Oui Et à ce moment-là dans la rue, vous voyez passer une fille de 12 ans en mini-jube Vous faites quoi ? Trop vieille Une autre Une autre T'as pas déjeuner ? Vous appelez qui pour passer une bonne soirée ? Les copains Ah ouais ? Uniquement les copains Ils font des soirées formidables comme ça Ça se termine vers quelle heure ? Un couvre-feu à 8h En prison, le dernier repas est à 18h Ouais Ils mangent tout, comme dans les expires Voilà l'hosto Tiens, en repérage Voilà, Jean-Luc Laé à l'Olympia, mesdames, messieurs J'accueille Yves Cochet Bonsoir, bienvenue Yves Cochet, docteur en mathématiques Il est né le 15 février à Rennes Il est né le 15 février à Rennes, 1946 Exact Exactement C'est tout de vous, Yves Ça m'étonnerait Vous êtes militant écologiste depuis 30 ans, fondateur des Verts Vous avez été ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement Sous le gouvernement Jospin Et aujourd'hui, vous êtes débuté vert de Paris Voilà Tu vois, eh ? Ah, c'est parfait C'est pas n'importe quoi, hein ? Il a des yeux magnifiques C'est pas de la merde, hein ? Ouais, il te plaît, hein ? Ah, ah ! T'es pas venu pour rien, Cochet, t'as vu ? Entendu le petit bruit ? Ouais ? Ouais, il n'a parlé que des yeux Comment tu le trouves, Yves Cochet, Zoé ? Il me plaît bien, Yves Cochet Il me plaît bien, hein ? Je lui plais aussi, donc Et voilà, t'as excellent la blonde, bravo ! Les couples se forment Je suis vénitienne Hein, t'es vénitienne ? C'est vrai que t'es blond vénitien Frère Raphaëlite Frère Raphaëlite Alors, lors de l'université des Verts fin août à Grenoble Vous vous êtes déclaré, Yves Cochet, candidat à la présidentielle 2007 Et tout le monde a bien rigolé Non, pas les concurrents Ainsi que ma mère est voinée Vous êtes déjà trois chez vous ? Ben, c'est un parti démocratique, c'est les Verts Bon, on voit ça au PS On voit même ça à l'UMP Enfin, c'est pas anormal qu'il y ait plusieurs candidatures Qui sont internes Il y aura les primaires internes Et il en sortira un ou une Comme à l'UMP, quoi C'est les militants qui vont Ben, à l'UMP, non Vous vous souvenez, il y a jadis C'était il y a une dizaine d'années Maintenant, il y avait eu deux candidats, mais officiels La La Dure et Chirac Ouais Mais là, il y en aura deux la prochaine fois aussi Ah, vous le savez déjà ? Oh, c'est tout, Thierry Ouais Bien, alors Vous publiez un bouquin Incroyable Non, non, tu vas moins rigoler Tu vas moins rigoler quand tu vas écouter Yves Cochet Ah ouais ? Ah ouais Je vais me barrer, alors Tu vas moins te marrer, là C'est chez Fayard Ça s'appelle Pétrole Apocalypse Je fais le pitch La voiture est en panne d'essence C'est un petit peu une façon de résumer votre livre Mon cher Cochet Alors vous parlez d'un triple choc pétrolier Déclin de la production mondiale Excès de la demande Et tensions au Moyen-Orient Oui Donc ces trois facteurs Vont nous mettre dans une situation épouvantable C'est-à-dire de fin du pétrole bon marché Et surtout la fin du monde tel que nous le connaissons Voilà C'est le pitch du bouquin C'est exactement ça Je crois que d'ailleurs on le vit actuellement Il y a des tensions sur les marchés pétroliers Qui fait qu'à la pompe Ou bien pour le fuel domestique Ou pour les marins pêcheurs Bon les gens ont du mal à se fournir Parce que ça coûte de plus en plus cher Ça a augmenté de la moitié depuis l'an dernier Donc et ça continuera Pour les trois facteurs que vous avez dit Dont le premier est le plus surprenant C'est-à-dire que depuis à peu près 150 ans Qu'on utilise le pétrole Y compris évidemment dans les motos Eh bien on a l'impression que quand on en veut plus Il en coule plus Il suffit d'ouvrir le robinet Manque de peau dans quelques années Peut-être même quelques mois Ça va décliner La production mondiale va décliner Ce que vous appelez le pic de Hubert Le pic de Hubert Hubert ça n'est pas moi bien entendu C'est un géologue américain Qui est décédé maintenant Et qui en 56 Donc voilà quand même assez longtemps Avait prédit qu'en 1970 Soit 14 ans après La production intérieure américaine déclinerait Alors à l'époque en 56 Les américains disaient Non mais attends Hubert tais-toi Tu comprends rien c'est pas vrai Ils ont attendu 14 ans Et ça a décliné Et on a maintenant 35 ans de recul Et ça décline aux Etats-Unis depuis 35 ans Et maintenant Eh bien c'est pour le monde entier C'est pas simplement les Etats-Unis Et donc cette situation là Est tout à fait nouvelle Dans l'histoire de l'humanité motorisée Et voilà Il faut dire quand même une chose C'est que En fait on n'en sait pas grand chose Parce que L'agence internationale de l'énergie L'institut français du pétrole Tous les économistes Les grandes compagnies pétrolières Ils disent tous le contraire de vous Quand même Ils disent qu'il y aura du pétrole Encore pendant très longtemps Ils le disent Ils utilisent une sorte de rapport De rapport arithmétique Ben Philippe Pas d'autres choses Qui consiste à dire Regardons les réserves qu'on a A peu près Allez 1000 milliards de barils Ouais C'est quand même pas mal Et puis regardons la production Et la consommation annuelle A peu près 25 milliards Un peu plus par an On divise l'un par l'autre Et ça vous fait à peu près 40 ans Ouais Ils disent bon Ben du pétrole On en a encore pour 40 ans Après ce sera peut-être à sec C'est idiot Il faut pas réfléchir comme ça Ce qui compte C'est pas la dernière goutte de pétrole Dans le dernier avion militaire américain En 2045 Ça tout le monde s'en fout Ouais Ce qui compte C'est au moment où ça décline Parce que comme tout le monde en veut plus Et qu'il y en aura moins Ben il y aura des tensions Est-ce qu'on est sûr que ça décline ? Moi je pense Ça va être avant 2010 Donc pas demain Mais demain matin Mais c'est dans pas longtemps là C'est demain matin D'autres disent non C'est plutôt 2015 D'autres 2020 D'autres 2025 Donc il y a quand même Des marges de malheur Moi je regarde un peu Ce que disent les géologues Les plus libres Il y a des géologues officiels Chez Shell Chez Total Qui disent bon Ben oui mais ils sont salariés S'ils disent évidemment la vérité Ils vont être virés Oui et puis les actions vont baisser Et les actions vont baisser Mais il n'y a pas un organisme indépendant Qui pourrait mesurer ça ? Ben hélas normalement C'est ce que vous avez dit C'est-à-dire C'est l'agence internationale de l'énergie Qui est un organe de l'OCDE C'est un club de pays riches Et les pays riches disent Ben depuis 1973 Au moment du premier choc pétrolier On a dit Il faut quand même Qu'on sache où on va On va essayer de faire De la prospective énergétique Dans le domaine pétrolier Malheureusement Ils sont sous la coupe des américains Qui sont eux-mêmes Des grands pétroliers George Bush est un pétrolier Ses parents ont été pétroliers Donc le lobby est très fort Pour dire mais non Ne vous inquiétez pas bonnes gens Il y en a encore pour longtemps Et ça sera pas cher Et ben non Ça commence à augmenter Et ce qu'on vit actuellement Du pétrole Aussi bien le baril à New York Qu'à la pompe chez nous 10 balles le litre 10 balles le litre Et une livre en Angleterre Donc c'est Bon Et bien tout ça Je pense que ça n'est que Le début du commencement C'est-à-dire que Peut-être à l'été 2006 On aura la nostalgie De l'été 2005 Où nous sommes encore En disant Ah ben finalement Les 100 c'était pas trop cher En 2005 Comment on va faire ? Dis stop En tous les cas C'est la fin du monde Tel que nous le connaissons Qui s'annonce Fin du transport aérien De masse Dans une quinzaine d'années On voit d'ailleurs Enfin il y a quelques jours Et bien deux grandes compagnies Aériennes américaines Delta et Favoffern Se sont déclarées en faillite Parce que le prix du kérosène Le kérosène n'est pas détaxé Donc il n'y a pas moyen De jouer pour les politiques En disant Ben si la substance C'est-à-dire le pétrole augmente On baisse la taxe Et puis finalement A la pompe c'est pareil Donc le kérosène Dès que le prix du baril augmente Le kérosène augmente Deux grandes compagnies américaines Delta et Favoffern Qui sont quand même La numéro 3 Numéro 4 Aux Etats-Unis En faillite Et je pense que Les Isidjet Et autres Ryanair C'est-à-dire tous ceux Qui font du low cost Etc Ils vont en voir encore plus de mal Je ne vois pas qu'il en existe Après 2010 Ah oui donc pour vous Ah oui C'est très sérieux Mais comment on va faire ? Ils vont économiser Sur les contrôles techniques On prendra moins l'avion On prendra moins l'avion On prendra moins l'avion Bon alors explosion du prix Des denrées alimentaires Parce que vous dites que finalement Toute la chaîne agroalimentaire Est basée sur le pétrole A commencer par les engrais Donc là pareil Oui alors on peut expliquer ça D'une manière simple Lorsqu'une famille achète Par exemple un kilo de viande En amont de ça Pour le fabriquer C'est-à-dire en effet Les engrais Les phytosanitaires Les pesticides Le machinisme agricole Les transports Le conditionnement La réfrigération Et finalement la cuisson C'est 7 litres de pétrole Pour avoir chez vous Dans votre assiette Un kilo de biftec T'es mal assise là Elle l'aime pas Tu veux t'allonger J'ai mal occupé ma jeunesse Mais tu veux t'allonger Non quand même pas Pas si vite Pas tout de suite Pas tout de suite Bon d'accord Vous dites quand même C'est la fin du capitalisme Cette histoire Je crois que le monde Tel qu'il est organisé Actuellement c'est le capitalisme Qui gagne Parce qu'il y a cette mondialisation J'ai l'échange Il y a beaucoup de commerce Des biens Des personnes Qui vont partout dans le monde On a l'impression même Quand on est ici en France Que le monde est à notre portée On ouvre les news magazines On regarde la télé Les pubs Dans le métro et partout Et bien voilà C'est le voyage au Maldives Pour 500 euros par semaine Etc Enfin tout va bien On peut y aller Je pense que ça va être plus difficile Parce que ça coûtera Simplement plus cher Donc il y aura moins de personnes Quelques riches peut-être Pourront y aller Mais de moins en moins Or on sait bien Que le transport aérien Non mais le transport aérien Il y a la classe affaires La business class Et puis la classe éco Et en réalité c'est la classe éco Qui paye la route aérienne Pour la classe affaires Quand les écos ne seront plus là Et bien les compagnies vont dire Écoutez on ne peut plus supporter La route aérienne Et donc on Qu'est-ce qu'on fera ? Alors on sera obligé de prendre Des jets privés ? Comment on fera ? Des jets privés ? Ah oui ? Vous le ferez vous ? Non j'ai pas les moyens Malheureusement Alors en tous les cas Ce que vous dites C'est que c'est le retour A une société économe Locale On se chauffe au bois On remplace les machines Par des outils Avec la fin du pétrole Bon marché C'est pas la fin du pétrole total Mais bon marché Il est probable qu'on voit Ce qu'on appelle La décroissance La décroissance de l'économie Décroissance du commerce Et donc ça on ne sait pas faire On n'a pas d'imaginaire collectif Et puis les économistes Ne savent pas faire Les politiques pas plus Pour savoir comment on peut vivre Dans un monde en décroissance Je crois que ce qui va d'abord décroître C'est justement le tourisme Vous savez que la France Est le premier site touristique du monde Il y a 75 millions d'étrangers Qui viennent dans notre beau pays Sans papier souvent Oui mais ceux-là Ils ne repartent pas Alors qu'les autres Repartent chez eux Et bien Je crois que Si simplement Il y en avait 50 millions en 2010 Ça veut dire Un tiers a disparu Vous imaginez le nombre De bistrots D'hôtels De restaurants Qui seraient simplement au chômage Donc c'est un problème Mais à part ça Ce n'est pas une bonne nouvelle Quand même De savoir qu'un jour Il n'y aura plus d'essence Qu'il faudra trouver des énergies renouvelables Qu'on polluera moins Parce qu'on voyagera moins L'avion pollue énormément quand même Oui 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 Mais vous avez raison Mais vous êtes écolo Baffi ou pas ? Oui mais je ne trouve pas Je ne veux pas m'inscrire Parce que je ne trouve pas De leader Charismatique Voilà Je trouve que les Verts Ils passent leur temps A s'engueuler Non 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 mais je vais y aller Je vais me présenter Je vais mettre un peu de l'ombre Dans tout ça Les Verts s'engueulent Ça c'est faux Regardez à l'UMP Est-ce que c'est quand même L'amour fraternel Il se tient des mots Toutes les jambes Non 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 On fait de l'écologie Deux terrains Donc on va se retrouver Dans une société Finalement agraire Une société sans doute Avec des implantations humaines Moins massives Par exemple que l'île de France Enfin toutes ces grandes Conurbations Où on a du mal à se déplacer Enfin je ne sais pas Vous habitez les uns les autres Neuilly Non non Ah oui d'accord Là c'est peut-être plus facile Je peux donner ton adresse Mais vous savez Quand on voit les embouteillages Qu'il y a tous les matins Pas simplement en région parisienne Mais à Rotterdam Autour de Londres A Marseille A Lyon A Bordeaux Etc Bon c'est pas agréable Donc pour vous d'une certaine façon C'est une divine surprise Finalement ce qui se passe Si on prend des mesures Qui sont à la fois Démocratiquement débattues Et en même temps Hélas un peu rigoureuses On peut s'en sortir Sans trop mettre en Disons en danger La paix Parce que c'est quand même ça Le côté comme ça Il n'y a plus de Il n'y a plus de machines Il y a des outils On se chauffe au bois On cuisine au bois Pour un écologiste C'est le bonheur Ça c'est ce que vous voulez Non mais Vous voulez me faire passer Pour une sorte de nostalgie De babacool pétainiste Eh bien non 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 Ni babacool ni pétainiste Vous ne voulez pas Vous ne voulez pas être babacool pétainiste Non non Même pour me faire plaisir Oxymoron Mais non mais là Il ne s'agit pas de se faire plaisir Il s'agit de regarder La réalité en face Et elle peut parfois Être désagréable Parfois évidemment Elle est très agréable Quand je regarde par exemple Mes deux voisines La réalité est bonne Elle est belle Quand je regarde en face Par contre Il y en a une qui est malade Pardon ? Il y en a une qui est malade Et une qui ne passera pas l'entère Il y a un truc Qui est quand même Très inquiétant Dans votre livre C'est que vous dites Où c'est le sevrage Immédiat Voulu Où c'est la guerre Et comme moi je pense Que ça ne sera pas Le sevrage immédiat Et voulu Parce que les gens Ne voudront jamais rouler A 90 Se chauffer au bois Etc Etc Il va y avoir Une espèce de guerre Énorme Pour s'emparer du pétrole C'est ce qui s'est déjà passé En Irak Mais exactement Si les américains Sont allés en Irak Mais bien entendu Enfin En 2001 Donc ce que vous nous racontez ce soir C'est qu'il y a la solution soft Qui ne va jamais marcher Et que la solution hard Celle-là Elle va vraiment arriver Les irakiens Hélas Pour leur grand malheur Le vivent quotidiennement Et en 2003 Bon Bush a dit Je vais aller en Irak Parce que Saddam est un dictateur Puis il a des armes De destruction massive Ouais Alors les dictatures On est en train de fêter Le 60ème anniversaire de l'ONU La moitié des pays de l'ONU Sur des dictatures Ouais Et pourquoi aller dans celle-ci Plutôt qu'une autre Et puis après Les armes de destruction massive C'est le mensonge Ouais Tout le monde a menti Non c'est parce que là Il y a du pétrole Beaucoup de pétrole Et en plus il est facile à extraire Ça ne coûte pas trop cher là-bas Plutôt que d'aller Je ne sais pas En Alaska ou ailleurs Où là c'est plus difficile Donc c'est pour ça qu'il y va Donc il va y avoir Il va y avoir la guerre Mais il y a déjà la guerre Non mais ça va Ça va devenir énorme Moi je ne souhaite le pas Évidemment Personne ne le souhaite Mais c'est évident Que moins il y aura de pétrole Plus il y aura de guerre Pour avoir du pétrole Parce qu'encore une fois Les gens ne vont pas accepter De se sevrer volontairement Je ne suis pas sûr À part les verts Je ne suis pas sûr Non mais personne n'est un sain Les verts ne sont pas Génétiquement différents des autres Un peu plus quand même Ah non mais je ne suis pas un OGM Ah bon Parce que j'ai une gueule d'OGM Non quand même Sophie Non mais Après l'Irak Ce sera l'Asie centrale Etc Ce sera la Caspienne Et après l'Asie mineure ? Oui C'est de mal On parle de géopolitique Non il y a de fortes chances Quand même que la solution Guerrière prévale Vous êtes d'accord Quand on connait la nature humaine Il y a une probabilité non même Puisqu'on l'a déjà Le problème est de contenir Et même évidemment De cesser ces guerres Et d'essayer de rentrer Alors quand je dis sobriété Ça ne veut pas dire Ça va être triste Ah là là Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer Il y a moyen d'être joyeux D'être vivant Avec des bougies A vélo Non mais Comme on dit Dans mes amis de la décroissance Ils disent Moins de biens Plus de liens Moi je trouve que c'est pas mal Moi je préfère en effet L'amour L'art Et la poésie Plutôt que simplement Rouler à 180 sur une autoroute Ce qui est interdit On va voir comment on peut s'organiser Face à cette nouvelle situation On va faire une interview Pétrole Pétrole Alors Yves Cochet Pour réduire notre consommation de pétrole On va voir les réflexes Qu'il faut avoir Est-ce qu'il faut interdire à sa femme D'acheter un 4x4 par exemple Oui Ça ne sert à rien C'est encore une fois Une cylindrée qui est beaucoup trop forte Pour quelque usage que ce soit Que ce soit en ville Ou à la campagne Ça ne sert à rien C'est bien pour aller chercher des gosses A l'école quand même Un gros 4x4 Ouais Non mais c'est pour frimer D'accord Bah oui c'est leur plaie aux gosses Non 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 Alors est-ce qu'il faut se remettre A l'équitation Oui Oui Et l'équitation est au logique Vous savez Comme dans le film de Robert Redford C'est à dire Les hommes qui murmureraient Exactement Ah oui Très beau film Et très belle école d'équitation Alors Parlez attention C'est plutôt une question De posture et d'énergie Et de De faire Ou d'essayer de faire Croire au cheval Que vous êtes vous-même un cheval Il va essayer de le faire Oui 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 Il va être présent dans la ville En tout cas il a des extasies En tout cas Est-ce qu'il faut mettre Moins d'essence dans les réservoirs Il faut avoir Un moins gros réservoir Et une moins grosse voiture Et plutôt utiliser Les transports en commun La marche à pied Le vélo Et éventuellement Le covoiturage Ça va être dur Pour ceux qui ont des petites bêtas Ouais C'est ce qu'elle a dit Non elle parle d'un ami Est-ce qu'il faut renoncer Aux briquets Zippo Non ? Non mais alors Alors je dois dire D'ailleurs les deux roues Motorisées comme les briquets C'est peanuts Au point de vue Consommation Consommation de pétrole C'est presque rien Non ce qui consomme vraiment Du pétrole C'est les poids lourds C'est les avions C'est les bagnoles Ça ça consomme Est-ce qu'on pourrait pas Instaurer une loi Obligeant les gens A rester chez eux Un jour sur deux Par exemple Non Le développement du télétravail Yves Non mais Non c'est l'éco-fasciste Enfin là Non Si si vous essayez De m'entraîner là-dessus Mais non je crois Qu'il faut en effet Peut-être normaliser C'est-à-dire réglementariser Le fait que les voitures Ne soient pas trop puissantes Ils ont qu'à bosser Chez eux les gens Après tout Mais c'est très bon Le télétravail Le télétravail bien sûr Je pense que c'est possible Est-ce qu'on pourrait pas Pousser sa voiture Un kilomètre sur deux Ça ferait du bien à la santé Non est-ce qu'on peut pas Mettre des voiles Non je cherche des solutions Non pas de voile à l'école Non de voile Ah pardon De voile sur le toit Des voitures Comme les chars à voile Sur les plages Voilà Oui oui Non mais ça marche sur la plage Mais je cherche moi Je cherche Est-ce qu'on pourrait pas Utiliser des ressources naturelles Comme l'alcool de poire Par exemple L'alcool en général Oui On fait de l'éthanol Bon ils l'offrent au Brésil Ils ont des bagnoles à l'alcool Ils en font des trucs pour boiser Ça peut marcher pour quelques pourcents Mais c'est pas ça Qui va remplacer le pétrole Ah oui Non Est-ce qu'il faudra éteindre Pour faire l'amour ? Mais alors là Ça n'a rien à voir avec le pétrole C'est économiste de l'énergie Si tu baises avec une moche Ça c'est chacun selon son plaisir Ah d'accord Non mais il y a le nucléaire Pour l'électricité Oui mais enfin Le nucléaire c'est pas non plus Ma proposition Mais oui j'ai bien imaginé Ouais Vous c'est l'éthanol T'en prends encore ? Non mais Ils cachaient Pétrole Apocalypse Mesdames Messieurs Xavier je vais vous laisser filer Et voilà Et voilà Merci beaucoup Bonne nuit avec vous Merci Merci J'accueille Lambert Wilson C'est parti ! 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 T'as vu ça ? Non, non, mais c'est ce qu'on va dire, c'est lire. Il y a une chose qui peut vendre le film, c'est ce qu'on attend depuis tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la bande-annonce tant que vous n'étiez pas là. Donc tous les trois, Zoé, Florence et Lambert, vous allez regarder votre caméra, celle qui a le rouge, celle qui est là. C'est dur de trouver le rouge, c'est parti ! Les pressivités vont commencer. C'est parti ! Un coup, un coup. Un coup. C'est spécial, hein ? Charline ! On donne le chèque à balles ! On va voir qu'ils sont tous un peu spéciaux. T'as y est, je sais, c'est ici la maison de Marjorie et les millionnaires. Je crois qu'il a mis des caméras, est-ce qu'il en est capable ? Bon anniversaire. Je parie que c'est le soeur d'un type qui trahit tous ses potes et qui réussit dans la télé. Voilà, c'est un peu l'idée, ouais. Vous m'avez tous fait un cadeau ce soir. Eh bien, c'est à mon tour de vous donner quelque chose. Si vous n'aviez pas revendu vos actions, vous auriez, à vous tous, 5% du groupe. Alors voilà, vos 5%, j'ai décidé de vous les rendre. Vous allez récupérer chacun 4 millions. 4 millions d'euros, bien sûr. Mais ça fait combien dans ces enfants ? Parce que moi, avec les euros... Eh bien, c'est pas compliqué, ça fait 2 milliards 624 millions. Ouais, en tout cas, moi, son pognon, il peut saut le carré où je pense. Voilà l'anniversaire de Diane Curis, sorti le 21 septembre. C'est très bien. C'est bien fait, je trouve. Moi, ce que je trouve vraiment important dans le film, c'est que... On a l'impression que c'est un film sur la nostalgie parce qu'on dit, c'est des potes qui se retrouvent comme dans Les Meilleurs Copains ou... Big Chill aussi. De Big Chill, c'est le même, ce film-là. C'est pas un film sur la nostalgie, c'est un film sur maintenant. Parce que c'est un film aussi sur l'obsession de la réagite matérielle, l'argent, la télévision. Et puis aussi, moi, c'est un truc qui m'a touchée parce que j'ai l'âge que j'ai. C'est que quand on arrive à un certain âge, on se dit, il y a des gens qui ont compté dans notre vie quand on était lycéens et les gens avec qui on a fait nos premiers pas dans la vie active, politique, amoureuse, etc. Et on se rend compte que ces gens-là, finalement, vont compter pour toute votre vie, même si vous les perdez de vue pendant 10 ans, 20 ans, même s'ils vous ennuient. Ils vous constituent, ils vous forment. Et on a besoin de les retrouver. Et donc, c'est un film sur l'amitié, puis c'est aussi un film sur l'amour, comme tout est sur l'amour, finalement. Ça s'est bien passé, le tournage à Marrakech ? On a décidé de ne pas... Parce que oui, on s'est bien entendus et oui, ça s'est bien passé. On va voir. Interview Zizani. Qui était le préféré du réalisateur ? C'est Jean-Luc Anglade. Ah oui ? C'était le chouchou de Diane Curis, semble-t-il ? Non, c'est moi, la chouchou, et c'est lui le préféré. Ah oui, d'accord. Qui faillotait le plus avec Diane Curis ? Moi. Ah oui. Depuis l'école, je faillote. Qui a fait foirer le plus de prise ? Les chats marronnettes. Bonne réponse. Zoé ? Qui a fait foirer le plus de prise ? Moi, je sais que j'en ai foiré une belle, où j'ai eu un pick-up, à la comble de l'humiliation. Donc, un pick-up, quand il faut dire vraiment une phrase, parce que t'arrives pas à dire toute la scène, donc on te fait dire une phrase en plan serré. Hein, tu te rappelles ? Elle a pas été montée, Chiré. Hein ? Elle a été coupé au montage. Ça n'a pas été montée. C'est toi. Et voilà. Qui est arrivé en retard sur le plateau le matin ? Personne. Parce qu'on habitait juste à côté, et qu'on s'est levé très tôt, et qu'on était très contents de se lever très tôt, parce qu'il faisait très beau, que c'était le Maroc, on était vraiment très contents, donc c'était vraiment... On a vu les aubes, le crépuscule. Ouais, ça c'était... La palmerée, on l'a vu dans tout. Et la nuit, quand on tournait, on a tourné bien pendant 13 nuits, et bien il y avait tellement de lumière dans la palmerée, que les oiseaux, ils chantaient, et il y avait un putain de coq qui nous a niqué plusieurs scènes. Mais il a fallu trouver le coq. C'est les marchandais. Sur les frais de production, il y a effectivement l'occasion d'un coq, parce que le type, le paysan à côté, il s'est dit, il faut absolument que je gagne de l'argent avec ça, donc il a effectivement fait facturer le coq et qu'on a baïonné pour pouvoir tourner. Quel plus beau rôle dans le film ? J'aime beaucoup le rôle de Jean-Luc Anglade, personnellement. Il y a sans barbée Keitel, Jean-Luc Anglade, il est vraiment formidable dans le film, il est très émouvant. Je n'ai pas envie de dire que c'est un retour, parce que c'est un acteur qui est toujours présent, il arrive avec un tel frémissement dans ce rôle-là, et je trouve qu'il est bouleversant. Moi, j'ai adoré jouer avec lui. Qui a fait chier ? Mon cul. Qui recevait le plus de visites sur le tournage ? Son cul, elle vient de le dire. Qui a été le mieux payé sur le film ? Attends. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Le comptable. Par déduction. Qui avait la plus belle chambre ? On avait toutes la même. Ah bon ? C'était ou jardin privé ou terrasse. Moi, j'ai pris jardin privé. Je suis arrivée, on est restés six semaines là-bas. Je suis arrivée, il y avait un petit orangé, un bébé orangé, quand on est parti, il était adolescent. Oh non. C'est vrai ? Je lui caressais les feuilles. Voilà l'anniversaire de Diane Curie. Ça sort le 21 septembre, mesdames et messieurs. Dis-moi, Lambert, tu vas aller vivre Hollywood alors ? Non, c'était un truc qui a été raconté dans le... C'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que j'avais envie simplement d'y passer du temps, parce que chaque fois que j'y vais à fond la caisse et que je fais un sort de 110 mètres pour faire des essais. Je suis sur l'autoroute avec mon plan de Los Angeles pour aller d'un studio à l'autre, etc. Et j'y passe pas plus de huit jours. Je me suis dit que ça serait peut-être agréable de... Il va y avoir un GPS. Voilà. Je voyais au fond de ta poupille le truc arriver. Mais c'est agréable, en fait. T'en as marre de jouer les méchants français ? Peut-être que tu restes là-bas pour trouver d'autres rôles, non ? Le problème, c'est qu'en fait, c'est une chose impossible, ce truc américain, parce que... Pour que ça soit intéressant, il faut vraiment y vivre. Et quand on est ici, forcément, ils ont une image de vous qui est cliché, c'est-à-dire que vous êtes le français. Même si vous êtes bilingue et que vous pouvez jouer des anglais et des américains, tant que vous êtes en France, vous êtes français. Et alors, c'est peut-être le moment d'aller traîner un peu là-bas pour essayer de leur faire croire que je peux passer pour un américain, mais j'y crois pas trop non plus, en même temps. Et puis aussi, je trouve que... Non, c'est pas ça, mais c'est que... Merci. Mais c'est surtout que... C'est ça ? Je veux pas dire, en même temps, faut pas cracher dans la soupe. Moi, j'aime bien un certain cinéma américain. Vraiment, je suis très bon spectateur. De la vivre à Los Angeles. Non, mais le truc, c'est qu'il y a des choses tellement formidables. Là, ça a été une année incroyable, je veux dire, de rencontres avec des metteurs en scène. Moi, j'ai travaillé avec quatre femmes cette année. Diane Curis, Valérie Lemercier, Sophie Filière, et puis là, au théâtre, Hélène Vincent. Et puis, on a la chance en Europe de faire des voyages tellement radicaux dans les styles, par exemple, de pouvoir jouer un stringberg, de pouvoir faire une comédie là, de pouvoir faire... Même ce dont on a parlé la dernière fois, de faire de la musique. Quand ils sont à Hollywood, les acteurs, ils ont une marge d'activité très, très, très réduite. Enfin, je ne sais pas, Tom Cruise, il ne va pas aller jouer du stringberg ou aller, je ne sais pas. Reste ici. Merci. Je vais vous envoyer vos couchers, vous, hein ? Demain matin, à 5 heures. Ah oui ? Je trouve que c'était formidable, parce que vous disiez, ce que j'ai écouté un petit peu en arrivant, mais je trouve simplement que l'écologie, je n'aime pas quand on en parle en en plaisantant. C'est-à-dire que je trouve que c'est formidable d'aborder le ton de la plaisanterie quand on parle d'écologie, et en même temps, on tient toujours le problème à distance, comme si, de toute façon, ce n'est pas vraiment sérieux, c'est un truc qui ne nous arrivera pas vraiment, etc. Et que j'aime énormément l'humour à la légèreté, et que parfois, je me dis, là, on aborde un sujet où on va moins rigoler très rapidement. Et que le problème, c'est qu'on garde ça à distance tout le temps. Parce que ce n'est pas cool d'être sérieux. Ce n'est pas cool. Sauf que c'est maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? C'était la bonne question, bien entendu. Tout le monde y réfléchit. Il y a des gens qui... Je crois que ce qu'on fait, c'est qu'on commence à y réfléchir. On renonce à des acquis. Oui, et puis d'abord, on commence à changer, à sortir de l'ironie. C'est-à-dire qu'on se dit, ce n'est pas le problème des autres, ce n'est pas un truc pour gens barbus. C'est le problème de tout le monde. Et que, par exemple, la voiture, maintenant, c'est obsolète. C'est faire vroum vroum, c'est fini. Ça fera un décent bientôt. Un crime contre l'humanité. Je m'en fous, je n'ai pas le permis en même temps. Moi, ça me préoccupe. Je me dis qu'on est aveuglé. C'est simplement ça. On est aveugle. Et qu'à un moment donné, on va se prendre une baffe, mais pas dans 50 ans, là, maintenant. Et voilà, c'est simplement le ton. Mais ça, c'est mon credo. Et je voulais le dire en passant. C'est ton côté chiant, ça, mais sinon on était d'accord. C'est mon côté chiant, et je le revendique. Merci d'avoir été avec nous. Merci. J'accueille Juan Vives. Juan Vives, bonsoir. Voilà, donc, vous avez été guérillero auprès de Che Guevara à l'âge de 15 ans. Ensuite, vous avez été agent secret au service de Castro pendant 20 ans. Et actuellement, vous êtes dissident communiste assez virulent. Vous vivez à Marseille depuis 1979. Et vous publiez aujourd'hui un brûlot contre Fidel Castro qui s'appelle El Magnifico. Voilà, chez Hugo Doc. Alors, pourquoi votre famille, qui était très riche, s'orange du côté de Castro contre le dictateur Batista au départ ? Bon, ça, ça peut-être c'est tout à fait par hasard. Et dans la maison familiale, on avait une collection d'objets d'art énormes. Tous ces nobles espagnols qui sont venus dans un confetti des caribes, où ils l'amènent un peu de la culture européenne. Il y avait plein de vraies d'art, mais il y avait un Christ taillé par Benvenuto Cellini. Ah, une rareté. C'était un orfèvre. C'était une chose extraordinaire, en ivoire. Pendant la semaine sainte, on venait en procession. Il fallait sortir le Christ. Et un bonjour, mon grand-père, il était difficile le monsieur, il est arrivé la femme de Batista. Il était avec trois voitures. Elle est arrivée, elle a dit, je suis la femme du président, je suis Martha Fernandez, et je viens pour acheter le Christ. Mon grand-père n'a pas c'était bien. Et comme Batista, il n'était pas blanc, il était un mulatto. Et mon grand-père l'a dit, les nègres, c'est quoi dans la santeria ? Le voudou, pas le catholicisme. Le lendemain, j'étais en vacances, toute la famille en a pris le matin. Dans la sierra de l'Escambay, c'est tout à fait par hasard. Alors, ensuite, vous rejoignez le maquis très très jeune. C'est là qu'on vous surnomme El Magnifico, c'est-à-dire le Magnifique. Pourquoi ? C'était plutôt pour se moquer de moi. Oui. Parce que mon grand-père, il demandait. J'étais son petit-fils, le premier, les chéris, et dans la famille, bon, il fallait s'envoyer qu'il ne m'arrive rien. On demandait qu'est-ce qu'il a fait. Bon, il a fait ci, il a fait ça. Et le vieux disait, magnifique, magnifique, magnifique. Et alors, les gens, pour se moquer de moi, il est magnifique. Alors, vous parlez dans votre livre de Che Guevara, que vous avez bien connu. Vous dites qu'il ne riait jamais, il ne plaisantait jamais. Non, il avait un très mauvais caractère. Oui. C'était un type d'un caractère terrible. Mais terrible. Il était impitoyable, c'est-à-dire qu'au moindre manquement à la discipline... Trois jours sans manger, bon, c'était terrible. Et il aimait aussi insulter les gens. C'était vraiment un petit peu difficile. Vous dites qu'il était sanguinaire, vous racontez qu'il fait fusiller comme ça 600 personnes. 600 personnes à la cabane. Et alors, un sale mec, vous dites qu'il traitait sa femme comme un chien. Il l'a insulté devant tout le monde, quoi. À tel point que quand le chien meurt, on l'avait mis de garde-cord, de service de la sécurité. Il a fallu la marier avec un de garde-cord. Parce qu'il vivait votre mari avec lui. Mais il l'a traité comme une chienne. C'est incroyable. Voilà, alors vous dites tout un tas de choses comme ça sur la révolution cubaine, qui détruisent un petit peu les mythes, effectivement. Vous dites que ce n'est pas Castro qui a gagné, mais Batista qui s'est barré aux Etats-Unis. Vous dites qu'en fait, on a toujours dit qu'il y a eu 20 000 morts, il y en a eu 1 200. Enfin, vous êtes très critique sur la révolution cubaine. J'essaie de rétablir la vérité. Il y a une légende, un mythe de la mystification. Oui. Alors à un moment, Che Guevara devient un petit peu encombrant. Castro veut s'en débarrasser. Donc il lui suggère d'aller en Bolivie. Une fois qu'il est en Bolivie, il l'abandonne. Et il lui envoie, pour qu'il se fasse vraiment bien repérer, le pas très discret Régis Debray, effectivement. Ça commence avant. En 1965, autour du 10 mars 1965, il y a une réunion en Algérie. Algérie de l'OSPAL, Organisation de Solidarité des Pays de l'Amérique latine, ainsi qu'Afrique. Il a fait un discours dans lequel il a attaqué. Et l'Union soviétique, comme un impérialisme envers les pays du tout le monde. Et moi, j'étais du voyage. Et quand on est arrivé en bas de l'escalier de l'avion, il y avait Fidel. Ils se sont réunis pendant des jours. Plus jamais on n'a vu les chers. Les soviétiques l'ont dit qu'on ne voulait pas du chers. Oui. On arrive au scoop, entre guillemets, de votre livre. Vous affirmez, Juan Vives, que c'est Fidel Castro qui a fait assassiner le président Allende lors du coup d'État de Pinochet au Chili. Alors, on a toujours pensé, nous, qu'Allende s'était suicidé. Vous dites pas du tout. Il s'est pas du tout suicidé. Castro a ordonné que Allende finisse ses jours en héros et pas comme un connard d'exilé. Et c'est vrai que la Havane soutenait beaucoup le régime d'Allende financièrement. Et que la sécurité personnelle d'Allende était assurée par un des deux jumeaux. où il y avait Tony de la Guardia et Patricio de la Guardia, qui étaient les deux chefs des services secrets castristes. Et ce Patricio de la Guardia a été chargé de Allende. Et vous racontez dans votre livre que c'est lui qui l'a descendu à la mitraillette. Oui, et même il s'est vanté de ça. Il s'en est vanté ? Il s'en est vanté, et pas seulement devant moi. Il y a un autre témoin de la chose, que c'est Benigno, qui est exilé ici en France, c'est un des trois survivants du champ de Bolivie. Il a entendu aussi la chose. Donc vous affirmez, vous, que Patricio de la Guardia, qui était dans le palais de la Moneda avec Allende au moment de l'attaque de Pinochet, c'est lui qui a tué Allende ? Oui, il s'est vanté de l'avoir fait. Et pourquoi vous avez attendu 25 ans pour révéler ça ? Parce qu'il y a des vérités qui le tue. Et puis la vérité est patiente. Et en parlant de ça, je sais que j'ai une condamnation à mort certaine. Et maintenant plus ? Non, maintenant oui, mais le problème c'est qu'il y a des singes, j'ai une infratus terrible. On pensait que j'y passais la main gauche. Alors j'ai dit bon, je balance tout ce que j'ai. Et comme par hasard, je me suis remis. Bon, je peux sortir et tomber. Alors, ce Patricio de la Guardia qui était donc le garde du corps finalement de... Le chef de garde du corps. Voilà, d'Allende avait un frère, Tony de la Guardia, qui a été fusillé par Castro en 1990. Oui, c'était l'affaire d'Ochoa. C'était pour trafic de drogue, pour... Et le problème c'est que... Patricio était le chef de son frère, Tony. Il aurait dû être fusillé, même avant l'autre. Et il n'a pas été fusillé parce qu'il y a un document qu'il a laissé dans une banque de la zone franche du canal de Panama en racontant l'histoire de la mort d'Allende. Et il a négocié, il a dit, bon, si on me sort ça, à ma mort, si j'ai disparu, de mort non naturelle, ou une disparition, ou une mort de suspecte, il est à l'ordre de sortir ça. Alors, ce Tony de la Guardia avait une fille qui s'appelle Iliana de la Guardia, la voici. Bonsoir, bonsoir, vous êtes Iliana de la Guardia, vous êtes la fille de Tony, donc la nièce de Patricio, qui d'après Juan Vives, donc, aurait assassiné Allende, dont il était chargé d'assurer la sécurité. Aujourd'hui, votre oncle, Patricio de la Guardia, après avoir été torturé, incarcéré, est en résidence surveillée à la Havane. Alors, Juan Vives dit que votre oncle, Patricio de la Guardia, lui a dit qu'il avait tué Allende. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis indignée pour cette allégation, pour cette accusation. Et notre famille aussi, c'est-à-dire les fils de Patricio de la Guardia, et aussi mes frères et soeurs, et nous avons eu l'opportunité d'avoir une communication avec Patricio de la Guardia, et clairement, il a dit, je ne connais pas ce monsieur, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là. Et c'est incroyable, c'est inacceptable. Pour nous, c'est inacceptable aussi que ce monsieur cherche à changer l'histoire, l'histoire de l'Amérique latine, que c'est une histoire très, très importante, surtout sur ce fait-là, c'est un des faits historiques plus importants de l'Amérique latine. Justement, parce qu'il y a eu trois commissions d'enquête, les trois commissions d'enquête au Chili, ils se sont dit, c'est un suicide. Et en plus, toujours, j'ai entendu mon oncle et mon père avoir une opinion très respectueuse de Salvador Agende, et ces allégations sont vraiment inacceptables. Bien. Il y a une chose. La première, c'est qu'on ne se suicide pas avec un Kalashnikov, avec des balles dans le ventre, un dans la poitrine et un dans la tête. Ça, ce n'est pas possible. C'est hors de question. La seconde chose, moi je ne suis pas la seule à le dire. Pardon ? Il y a Benigno aussi qui peut le dire. Tu le connais très bien. Benigno aussi peut le dire. Benigno, je connais Benigno, et Benigno, quand il est arrivé en France, qu'il a demandé l'asile politique, Benigno avait dit qu'il demandait l'asile politique parce qu'il était déçu, justement, d'avoir vu comme des amis à lui, comme Patricio de la Guardia, Antonio de la Guardia. Les deux avaient été jugés dans un procès arbitraire expéditif. Et lui, à cette époque, était très solidaire et jamais avait manifesté quelque chose de pareil. Maintenant, on l'a filmé, cette déclaration. Excusez-moi, c'est quand même incroyable. Vous vous dites, Patricio de la Guardia m'a dit, ça a été confirmé, qu'il a assassiné Allende avec une mitraillette israélienne, et vous vous dites, mon oncle dit qu'il ne connaît même pas ce type et que c'est pareil. En plus, il faut imaginer que si Akua, un chef très important du service de renseignement, raconte à quelqu'un qu'il a fait un acte pareil, c'est sûr qu'il est en train de violer un secret d'État, et que tout de suite, il aurait eu des reprimandes contre lui, et il aurait été destitué. Quelles peuvent être les conséquences pour votre oncle du livre de Juan Vives ? En fait, c'est ce que j'ai dit clairement, mon oncle est dans une situation où il ne peut pas se défendre librement. On l'a laissé venir en France et parler. Et s'il arrive quelque chose à partir de ce message-là, ça serait la responsabilité de monsieur Juan Vives. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est sa responsabilité pour dire des messanges. Ce que vous dites aujourd'hui, si votre oncle peut en mourir de ça, finalement, là-bas ? On ne sait pas quelles pourraient être les conséquences. Je ne suis pas trafiquant des drogues. Je n'étais pas impliqué dans des meurtres de ce genre. Je ne sais pas ce que vous êtes, parce que déjà, vous jouez avec votre identité tout le temps. Vous jouez au mystérieux, à l'agent secret. Et ça, ce n'est pas sérieux du tout. Vous mettez en cause le fait que Juan Vives a été un vrai agent secret de Cuba. Vous pensez que ce n'est pas vrai non plus ? Moi, le problème, ce sont tellement des choses qu'il dit dans son livre. Ce sont des choses invraisemblables. Il a rencontré dans le même hôtel de La Habana Libre, à Salvador Allende. Il a rencontré aussi à Pinochet qui a parlé avec lui. Il a rencontré aussi à Patricio de la Guardia. Il a rencontré Andropov, le patron du KGB, qui est devenu d'ailleurs président du président de l'Union de Soukraine. Et aussi, dans son livre, il dit que c'est lui qui a trouvé les grands agents secrets du KGB. Il a rencontré au nazi deux fois ici en France, envoyé pour les régimes castristes. Non, pas en France, à Monaco. À Monaco, bon. Quand on a acheté les liberticides pour amener à Cuba, parce que les soviétiques n'avaient pas assez de bateaux. Non, vraiment. Il les a acheté aux Etats-Unis. Un vraisemblable. Vous dire quand même que son oncle Osvaldo était quand même le président de la République à Cuba. Oui. Ce n'est pas n'importe qui, Juan Vives, non plus. Parce qu'il est quand même d'une famille qui était très proche du régime castriste. Écoutez, ça ne donne pas à quelqu'un l'autorité de dire, parce qu'on est proche de quelqu'un qui est proche du régime, qu'on est la personne qui rencontre tout le monde, qui écoute des témoignages pas possibles. Écoutez, voilà. Moi, j'ai fait ma partie du travail. Maintenant, je crois qu'il appartient à nos amis journalistes de la presse écrite d'aller plus loin. On en rendra compte en tous les cas. C'est une affaire effectivement très importante. C'est une affaire très sérieuse. Parce que l'assassinat d'Allende, ce n'est pas rien pour l'histoire de l'Amérique latine et pour l'histoire du monde. Moi, je ne suis pas laissé là le dire. Il y a, malgré qu'il dise Benigno, on l'a filmé, il a dit la même chose que moi. Il y a le général Delpino, que c'est d'exilier aux États-Unis, qui a dit la même chose. Il y a beaucoup de gens qui le savaient et ont fermé ça qu'elle parce qu'on sait que c'est très dangereux parler de ça. Merci, merci à tous les deux. Merci Diana, à bientôt. Je reviens. Je reçois Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, vous êtes comédien. On vous a vu dans « À vendre » de Laetitia Masson, dans « Comment j'ai tué mon père » d'Anne Fontaine, dans « Moi, César, dix ans et demi » de Richard Berry. On vous voit aussi dans « Un avant la musique » mise en scène de Jeanne Hery au Trévise à partir du 27 septembre. Alors, il y a quoi dans ces spectacles ? Il y a plein de trucs. C'est un spectacle très, très enlevé, très, très, très couillu, politiquement incorrect. C'est un spectacle fort dans lequel je me suis énormément investi. Et je suis très, très content de l'accueil qui est en ce moment à Bordeaux et qui a eu un an avant. Voilà. Donc, c'est à Paris à partir du 27 septembre, du mardi au samedi à 21h30, au Trévise, jusqu'au 31 décembre. Normalement, si tout va bien. Tout ira bien. Oui, je ne sais pas. On ne sait jamais. Oui. Et puis, à Canal, effectivement, vous faites des portraits d'invités dans l'émission de Stéphane Bern. Vous n'avez pas de main morte. Est-ce qu'il y a des invités qui ont pleuré pendant votre chronique ? Non, je ne pense pas. Il y en a qui vous ont insulté ? Après. C'est vrai ? Oui. Il y a eu quelques moments forts. Oui, par exemple. Je ne sais pas, il y a eu quelques portes cassées, il y a eu des petites choses comme ça. Oui, c'est de la télévision virile. Oui, c'est rare à la télé que ça aille aussi loin. Oui, j'essaye d'amener un nouveau genre. Alors, vous publiez aujourd'hui chez Canal+, édition, Jusque-là, tout allait bien. Il y a un florilège de tous vos portraits dans l'émission de Stéphane Bern. Alors, Richard Berry, vous dites, vous seul osez mélanger le noir foncé avec le noir clair. Briali, vous dites, il enterrera même Michel Drucker. Codd Bandit, c'est assez salaud. Peut-on imaginer le tché, hilare et bedonant en chemise Ralph Lauren ? C'est bien. Je ne me souvenais plus que j'avais fait ça. Jack Lang, vous dites qu'il a des chemises en Vichy, que c'est Mitterrand qui l'a donné. Mitterrand lui a prouté les siennes. Et alors Orlando, ça fait un scandale Orlando, non ? Énorme. Énorme. Je n'aurais pas dû dire son âge. C'est vrai qu'au final, je regrette parce que ce n'est pas... Parce qu'il a quel âge ? Il est né en 36. Donc, il est plus jeune. Et puis cet été, il a eu un petit problème de santé. Un petit peu âge, sans les noms. Le 3 mai 1987, votre soeur disparaît et là, votre carrière d'école. C'est terrible. Oui, c'est vrai parce qu'elle lui disait sort le chien, sort les valises, etc. Et tout d'un coup, le truc est parti. Frère de Dalida, c'est vrai que ce n'est pas un métier facile. Frère de star, de toute façon, c'est difficile. Moi, je pense souvent aux soeurs de Mimi Maty à l'heure de l'héritage. Toi, tu prends ça, moi ça. Bon, à part la garde-robe qu'elles ne pourront pas avec les rêves. C'est ce qu'on va faire là. Je vais vous donner l'occasion de vous rattraper. D'accord. C'est gentil ça. Voilà. On va faire une interview rattrapage. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur David Douillet ? David Douillet, beau physique, beau bébé. Au musée Grévin, avec la cire de David Douillet, on peut faire six Mimi Maty. On commence doucement. On va monter en puissance après. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Guy Forger ? Rien. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Doc Gynéco ? Doc Gynéco a redonné du rythme à l'émission de Fogiel. Il est bien ce mec. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Alexandre Arcadie ? Alexandre Arcadie, homme de clan, sens de la famille, a promis son rein à Richard Berry s'il y avait un problème avec celui qui lui reste. C'est Stéphane Bern. Stéphane Bern. Là, il fait ses débuts au théâtre. C'est pas mal. Je pense que Bernard Ménès peut se faire du souci. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Jean-Marie Bigard ? Poète romantique français a écrit de très beaux textes dont les flatulences, le lâcher de salope et le poil pubien. Tu passes. Ouais. Mais j'aime beaucoup Jean-Marie Bigard. Mais dis ça toujours, toi. Non, 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 non. T'es un peu décédé, mais je t'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Massimo Gardia ? Alors ça, c'est un homme courageux, Massimo, parce que quand il était gigolo, il a couché avec Lydia Deterding, qui avait 84 ans, qui était l'ex-maîtresse d'Hiclair. Et ça, c'est vraiment un acte de courage. Pour savoir à peu près comment était l'India Oli, sortez une frisée quatre jours du frigo, vous verrez. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Christine Bravo ? Ça se passe bien. Les Mexicains l'adorent. Ouais. Les Mexicains l'adorent parce que les ventes de tickets là ont explosé depuis qu'elle est là-bas. Le P.I.B. du Mexique. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Patricia Cass ? Enfin, précoce. À huit ans, elle chantait du Michel Thor dans les bassins houillés qui ont fermé depuis. Comme quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Karl Lagerfeld ? Son régime. Ouais. 46 kilos en quelques semaines, c'est beaucoup. Voilà, si vous avez un cerisier, mettez sa photo dedans, ça fera fuir les moineaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Henri Lecomte ? Les chiens l'adorent. Non, mais c'est vrai, les chiens l'adorent, je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple parce que quand il jouait à Roland-Garros, il envoyait les balles dans le bois de Boulogne, au-dessus du central et tous les clebs chopaient les balles. Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Patrick Sébastien ? Elle est géniale. Sur Hervé Villard ? Hervé Villard ? J'aime bien Hervé Villard. Ouais, mon fils. Non, 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 non. C'est un garçon sincère. D'ailleurs, je le salue. On le salue tous. Salutons Hervé Villard. Hervé, Hervé. Ça va, Hervé ? Qu'est-ce qu'on peut dire de gentil sur Ariane Wiesman ? C'est dur, ça. C'est pas facile. Il ressemble de plus en plus à Madame de Fontenay. À qui on dit bonsoir Geneviève ? Geneviève. Salut Geneviève. Et sur vous, sur Stéphane Guillon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de gentil ? Je passe. Stéphane Guillon, jusque-là, tout allait bien. C'est chez Canal+, édition. J'accueil Jim Kerr de Simple Minds. Simple Minds, 25 millions d'albums vendus. Simple Minds, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, si vous voulez revoir Didier Roussia, parce que je pense qu'on a tous envie de la revoir, évidemment, c'est le deuxième samedi du mois au WAG, pour la soirée mensuelle, voilà. Exactement. Vous êtes prête ? Oui. Vous envoyez le premier morceau. Alors, le principe, vous le connaissez, je veux les interprètes. C'est l'équipe de Laurent Baffi contre l'équipe de Lambert Wilson. Et après, ce sera le chacun pour sa gueule. À vous, Roussia. La jeune effraye ! Quoi ? Je sais pas ça, c'est tellement... Je sais pas ça, c'est tellement triste. C'est le mec, moi, tu viens de perdre un peu pour que ce soit... Dis rien, tu peux plus. Mais c'est vrai. Merde. Vumaka vumak. Bravo. Ça, elle mise à ta poche. Mais voilà, t'es mort. Il est fort. Le prochain, c'est Barry White. Barry White. Barry White. Non, non ! POP ! Chut ! POP ! POP ! POP ! POP ! Ah, oui, non, il parle pareil ! Dona Summer ! Dona Summer ! Ouais, non ! C'est bien, tenez ! Vous l'avez dit ! Dona Summer ! Ripley, Ripley ! Ripley ! Oh, oh, oh ! Ripley ! Chut ! Chut ! Allez, ouais ! Non, non ! POP ! Chut ! POP ! POP ! POP ! POP ! POP ! OK, Tiger ! C'est pas moi, et Laurent ! Non, non ! C'est pas moi ! Alors ? C'est Laurent, c'est Laurent. C'est Laurent, désolé ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Bien tenté ! Et Arian ! De George Welton ! Ouais ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! On a ralenti cette fois-ci, là ! Jim ! En plus, ils sont super connus ce soir, c'était des trucs super connus ! C'est des trucs super fin ! C'est facile, hein ! Vous êtes pas très bon, parce que c'est facile ! C'est facile, c'est qu'il les reconnaît à trois mesures ! Non, mais on place notre... On se fait quatre points pour l'équipe de Laurent Baffi ! Bravo Zoé ! Et zéro point pour l'équipe de Lambert Wilson ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Attention ! Il y en a quand même encore quelques-uns, vous pouvez vous refaire ! Roussia ! À bientôt ! Quoi ? Ouais ! La version originale... Ah ! Ça, c'est plus difficile, mes enfants, hein ! Qui a fait la version originale de cette chanson ? Red Charles ? Red Charles ? Alan Price ? Non, non ! Jordi Fame ! Ouais ! Jordi Fame ! Vous avez sauvé l'honneur ! Ça marque pas de points, quand même ! Non, ça marque pas de points, mais pour lui, c'est bien ! Tu vois, quand même, c'est... C'est dire qu'il connaît un peu les trucs, quand même ! Roussia ! Tu vois, tu as dit qu'il y avait du Barry White ! Comment tu savais qu'il y avait du Barry White ? C'est bien ! Allez, c'est bien ! Allez, c'est bien ! 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 Bien ! Donc on en est où, là ? À 6-0 ! 6-0 ! Putain ! Eh oui ! Bravo Stéphane Guillon ! 6-0, putain, c'est horrible, c'est horrible. On continue, Roussia. Ah, oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Palmer ? Alain, projet de... C'est pas Robert Palmer ? C'est pas Robert Palmer ? C'est kuin Robert Palmer. C'est quelqu'un de muốn... Captain of the Heart. C'est toujours Captain of the Heart. Oh, il est. Double the Captain of the Heart. Bravo ! Le point va là, quand même, c'est fou. C'est injuste. Mais la vie est injuste. La vie est injuste, Roussia. Gainsbourg. Gainsbourg. Non. Bardot. Non. C'est un genre de vie. C'est bien, ça va ? Alors, donne le val. C'est un genre de vie. Il est né à Glasgow, hein ? Il est né à Glasgow. J'aurais dû savoir. Mais bon, lui, il va vraiment vite, il trouve tout petit. Tu sais, d'ailleurs, j'ai des citons. Tu es admiré par le leader de Simplenbach. Il a torché McEnroe au tennis et il torche Jim Kerr au blind test. Là, il faut reconnaître, Laurent, c'est ta soirée, vraiment. On continue, Roussia. C'est un bon gars. Ston? Enric. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Jim Kerr, voilà. Bravo. En quoi, bonne équipe de Lambert Wilson ? We are the group spot and we're coming to town. Baby. Continue. Patenters. Ouais, Jim Kerr. Ouais, Jim Kerr. Hey. You say hello when I die. Well, I'm gonna see you. Cheers. Ça, je connais pas. I don't even fly. G, G, top. G, top? Non. I see, they say I don't even fly. I don't even fly. Kiss, bravo. Donc elle est issue du par équipe. Aïe, 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 aïe. 9-2. 9-2. C'est un score de tennis. C'est rare ça, 9-2. C'est rare, 9-2. En général, quand même, les mecs arrivent à marquer un peu plus de points. Donc maintenant, on passe chacun pour sa gueule, il n'y a plus d'équipe. Ok ? Moi, ça ne m'humilie pas du tout. Je ne me sens pas du tout humilié. Ouais. Toi, tu tombes ou tu joues Strindberg en même temps ? Voilà, exactement. Qui est-ce qui a soufflé ? Arrête, arrête. Qui est-ce qui a soufflé ? Le point va là. Merci. A tout le monde. Le point va à Jean-Luc Leï. Merci. Il ne faut pas souffler. Il ne faut pas, il ne faut pas. Quand vous soufflez, le point va de l'autre côté. Mais alors qui ? Si il y a soufflage, il y a perd d'âge. Ça fait des années qu'on dit aux gens que s'il y a soufflage, il y a perd d'âge. On n'arrête pas de le répéter. Mais c'est terrible, ça. Il faudra leur... Je ne sais pas. C'est vrai ? Quand c'est malhonnête, c'est à Jean-Luc Leï. Il n'y a rien de français. On continue, Roussien. Ah. Énorme. Il nous fait erreur. Ah, il n'y a rien de français. Ah, il n'y a rien de français. Ah, non, non. Non, c'est ça. C'est 69. Ah, ouais. C'est bien. C'est pas l'écriture. C'est le dog. C'est pas... 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 Alors ? C'est quoi ? Viens, viens, viens ici. Viens ici. Le cadreur, mesdames, messieurs. Bravo. Stambers. Non. Ils l'ont repris, mais c'est pas... Voilà. Alors, donc, c'était l'assistant cadreur. Oui. C'est l'ex-cadreur de l'émission. Non, c'est Question Mark and the Mysterians. Question Mark. Point d'interrogation. Elle est mystérieuse. Oui, oui. Mais c'est normal, vous ne le trouvez pas, avec un nom pareil. Et maintenant, on passe au méga banco, mesdames, messieurs. Celui ou celle qui aura la réponse sera la star de la soirée. Voilà comment ça se passe dans cette émission russien. T-Rex. Ouais ! Et bien voilà. Your star. Get it done. Hey, voilà. Jim Carrey, messieurs. Et voilà. C'était Tout le monde en parle. Avec Laurent Bavis. John McEnroe et Guy Forger pour le deuxième trophée Lagardère. Jusqu'à dimanche, au stade Jean-Bouin. Zoé Félix. Florence Thomasin. Lambert Wilson pour l'anniversaire de Diane Curis, sorti le 21 septembre. Xavier Couture pour la dictature de l'émotion chez Audiber. Jean-Luc Laé pour son DVD. Jean-Luc Laé à l'Olympia. Yves Cochet pour Pétrole Apocalypse, c'est chez Fayard. Juan Bives, c'est le Magnifico, chez Igo Doc. Iliana de la Guardia, le nom de mon père, c'est chez De Noël. Voilà. Et Lambert Wilson aussi dans les créanciers à l'atelier. Stéphane Guillon, jusque-là, tout allait bien, chez Canal Plus Éditions. Et en avant la musique au piano de Trévis, à partir du 27 septembre à 21h30, du mardi au samedi. Voilà. Simple Minds, l'album s'appelle Black & White, qui sont en concert le 12 mars à Lyon. Le 15 mars à l'Olympia de Paris, voilà. Au Blind Test, Sarah Doragui, des questions d'intégration en France, qui est le 19 septembre, du lundi au vendredi à 20h. C'est sur Comédie. Et au Blind Test, DJ Roussia, tous les deuxièmes samedis du mois. Voilà, c'était Tout le monde en parle. Merci de votre fidélité. Rendez-vous samedi prochain. C'est un beau jour pour vous et moi. C'est un beau jour pour vous et moi, c'est un beau jour pour vous et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...